bonsoir à tous on se retrouve sur elden ring après deux ans du coup un des premiers jeux que j'ai streamer ça a été une longue aventure 180 heures on avait fait sur cette première run 180 heures de plaisir avec quelques heures de souffrance quand même notamment sur une certaine malinia bien sûr ça me fait bizarre de revenir sur le jeu j'espère que je vais je vais kiffé ce que je sais que j'avais j'avais vraiment kiffé ma ma mon aventure j'avoue que je redouissais un petit peu ce moment de dire est ce que je vais prendre autant de plaisir à redécouvrir le jeu que la première fois sachant que bon on va pas faire autant que la première fois on va pas faire autant d'exploration enfin je pense pas en tout cas après on verra peut-être que je serais tenté de d'aller vous revoir dans tous les recoins mais je pense que ça va quand même être super super cool et je voulais le refaire avant la sortie du dlc pour se remettre dans le bain et puis surtout que je voudrais platiner le jeu sachant que il reste simplement les deux autres fins à faire donc bah voilà on va faire une deuxième fin pour cette run il faudra en faire une troisième un jour pour le fameux platine en tout cas voilà nous sommes de retour t'as mis un compteur de mort alors non je pourrais je pourrais est ce que je mets un compteur de mort en vrai après le problème c'est que je sais que si je mets un compteur de mort je vais entrer en compétition avec moi même et je vais m'en vouloir dès que je vais mourir qui fait que je vais encore plus rager mais il ya qu'un seul jeu sur lequel je l'ai fait c'était ou long où j'avais bien compteur de mort sinon sur les autres j'avais pas fait je sais que si je le mets après je vais je vais dégueu chaque chaque mort que je vais rajouter au compteur je vais tomber parce que j'aime j'aime bien s'il ya un compteur je me dis il faut qu'on fasse faut qu'on fasse bonne impression quoi mais mais ouais ah bah non alors ouais je sais pas voir faut voir elle est mis dans le dans le tchat vous pouvez compter sinon peut-être peut-être une commande dans le tchat peut essayer de tenir le compte un peu quand même je compte sur vous pour pour le pour le faire dans le tchat sinon revérifions les configurations je pense que ça a dû conserver quand même de toute façon on verra bien à elden ring et du coup notre ouais voilà j'étais niveau 177 dans 85 heures de jeu sur ma save ouais 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 ça a été une belle aventure que nous sommes sur le point de redécouvrir du coup même si ça fait deux ans je m'en souviens quand même vraiment beaucoup globalement du jeu fin de la map aussi fin globalement je me rappelle à peu près de toutes les zones salut ara comment tu vas tu vas le faire différemment mais je pense pas si différemment que ça de toute façon que je vais quand même je garde toujours quand même un peu mon style de jeu mais différemment dans le sens où je le ferai pas autant à 100% que je l'avais fait la première fois j'explorerai pas autant voilà je prendrai pas autant de mon temps là le but c'est plutôt d'aller on va dire faire un peu l'essentiel du jeu de refaire un peu les principaux boss aussi peut-être voir si on y arrive quand même malgré le fait qu'on du coup on explore moins donc ça veut dire qu'on a moins de moins de matériel moins de moins de niveau mais aussi j'ai plus de skill parce que le dernier n'empêche ça a été mon premier vrai soul avant j'avais j'avais tâté un peu quelques soudes mais j'avais jamais vraiment poussé plus que ça et le dernier a été mon vrai premier finalement et depuis il s'est passé quand même des choses depuis deux ans je pense que j'ai quand même step up pas mal en termes de skill donc hâte de voir ce que ça va donner et et puis après sinon moi la première run j'avais fait mettre sans aucune invocation sans aucune magie enfin juste avec juste avec mon épée et et puis aucun consommable évidemment comme d'habitude comme d'habitude non j'utilise vraiment le un peu le strict minimum je me restreins à un axe pour me mettre moi même un peu un défi et parce que j'aime ça ne pas ne pas trop me servir des choses qui pourraient faciliter trop la tâche donc je pense que ça ça restera un peu un changé à ce niveau là bref on verra pas trop mais bon on va dire que ça va pour paf pour pas flamber l'ambiance ok bon bah force à toi alors bien allez nouveau let's begin alors c'est là aussi que je sais pas trop est-ce qu'on s'oriente vers le samouraï qui est un peu bon pas très original hein mais quasiment tout le monde prend ça moi j'avais pris à l'époque vagabond je crois hein ouais je suis quasiment sûr j'avais pris une classe assez classique un guerrier un peu standard d'ailleurs j'avais gardé l'épée du début du jeu jusqu'à la fin du jeu en l'améliorant bien sûr mais j'avoue que je suis assez tenté par la classe de samouraï globalement est-ce qu'on peut voir est-ce qu'on peut voir les stats ah voilà vigueur esprit endurance force dextérité intelligence voie ésotérisme moi j'étais vraiment full force sur ma run précédente vraiment full 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 force alors oui décidément avec un peu de vigueur enfin beaucoup de vigueur et d'endurance aussi un peu mais sinon j'étais full force là ça serait plus orienté dextérité je pense qu'on va prendre samouraï hein c'est marrant sur cette classe il n'y a pas d'armes à distance c'est marrant sur cette classe il n'y a pas d'armes à distance alors que là il y a mais de toute façon je ne compte pas utiliser les armes à distance enfin peut-être éventuellement pour pour gratter un peu peut-être mais sans plus bon on part sur samouraï de toute façon ça ne change pas grand chose non plus la classe par défaut on ne va pas non plus changer absolument tout ça marche bon appétit hein on va type B ou type A type A c'est homme c'est ça donc type A entrer un nom alors ouais moi je suis pas doué pour choisir des noms mon ancien personnage la preuve je l'avais appelé Matt pour un jeu non origine samouraï legs ça c'est pour commencer avec un un petit un petit bonus augmente les pp max ça ça me va bien alors je pense qu'il y a quand même pas mal de choses dont je me souviens pas plus que ça notamment un peu au niveau du loot et des items et tout sachant que j'utilisais quand même globalement comme souvent dans les souls ou quoi quasiment aucun consommable et tout donc il y a plein de trucs que je mettais même pas vraiment renseigner dessus et tout mais il va falloir qu'on se réhabitue mon modèle de base on s'en fout un peu de toute façon on le verra on le verra pas pourquoi pas lui tiens apparence détaillée la voix non on va prendre jeune 1 alors juste changer un peu les cheveux et peut être le la barbe c'est ce qui est le plus important comme ça on s'en fout un peu de toute façon on le verra jamais donc euh attends âge apparent what Calmos non j'apparence 250 250 piges allez allez bah tiens mon âge allez 26 un petit peu je suppose qu'on s'en fout hop osin cheveux 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 c'est pas mal yes salut taillot comment tu vas moi ça va bien depuis il y a écoute ça va ça va parfaitement bien allez peut être plus celle ci un peu plus classe allez un peu plus foncée une couleur un peu naturelle piste ou pas ok pas trop d'éclats j'ai dit que j'allais pas prendre de temps là dessus puis finalement je prends mon temps c'est pas grave c'est souvent comme ça sourcils les sourcils un peu un peu balèze quand même les sourcils plus standard ok pilosité peut être un peu plus soft en mode wolverine un peu ouais juste une petite barbe ah épaisseur de la barbe attends parce qu'attends si je mets par exemple l'autre plus longue ça change quasiment rien ça change quasiment rien ok faut trop que tu refasses celle de dring avant le dlc et bah c'est exactement pour cette raison là que je suis en train de le faire actuellement justement c'est parce que je voulais absolument le refaire avant la sortie de dlc ok bon sinon on s'en fout les yeux ah il a des yeux différents non ? ah non ah oui il a un copié à droite ok on va mettre les yeux est-ce qu'on met les yeux bleus ? on a des yeux gris allez on s'en fout ouais bon c'est bon c'est bon maquillage couloir des yeux ouais peut être un peu mollo là dessus non ? un peu mollo sur le maquillage et euh non ça après euh ouais non flemme ok bon on est pas mal j'ai pris visage de base bon après voilà j'ai un peu pimpé mais histoire 2 histoire 2 faut pas trop se prendre la tête le corps j'en fous euh du coup c'est bon je le mets en favori au cas où je sais pas ah c'était mon ancien l'autre à côté un peu le même genre ok euh entrer un nom euh j'suis 0 original là dessus donc euh je sais pas quoi mettre euh je suis vraiment très nul pour choisir un nom surtout que euh des fois j'aime bien choisir quand même un nom euh un peu classe quoi un truc sympa je ne sais pas je ne sais pas bon dans Dragon's Dogma je l'avais appelé Clive du coup parce que voilà FF16 mais euh allez de toute façon on s'en fout aussi je pense que euh on le voit quasiment jamais ça hein allez Cirque live bon on est prêt ? on y va comme ça allez c'est parti let's go c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour les c'est parti Dans notre maison, à travers la pluie, les pays sont entretenus. Maintenant, la queen Marika the Eternal n'est pas où se trouve. Et dans la nuit des blagues, Godwin le Golden, était la première à mourir. En plus, Marika's offspring, les Demigods, tous, apprennent les chards du Elden Ring. La merveilleuse de leur nouvelle force, a éclaté la merveilleuse. Une guerre d'où n'est-ce pas de l'arrivée ? Une guerre devant Radon... ...leant à l'abandonnement... ... par la plus grande volonté. Oh, rise now... ...ye tarnished... ...ye dead... ...who yet live. The call of long-lost grace... ...speaks to us all. Horolu... ...chieftain of the Badlands... ...the ever-brilliant... ...Goldmask. Fear... ...the deathbed companion... ...the Lord of the Dung-Eater... ...and Sir Gideon Ofmere... ...the all-knowing... Putain, je ne me rappelais pas du tout de l'intro trop stylé. Je ne me rappelais pas du tout. ...and one other... ...whom grace... ...would again bless... ...a tarnished... ...of no renown... ...crossed the fog... ...to the lands between... ...to stand before... ...the Elden Ring... ...and become... ...the Elden Lord. ...and become... Alors, ça y est, nous y sommes. Le Cercle. ...alors, n'hésitez pas à me dire pour le son. Là, j'ai augmenté un petit peu du coup pour la cinématique, parce que ça... ...c'est pas fort au tout début. Mais sinon, n'hésitez pas à me dire si c'est pas assez fort, si c'est trop fort ou quoi. C'était un petit peu fort là... ...droit raccordi de sans éclat. ...alors déjà, est-ce qu'on a pas une... ...lanterne là, non ? ...alors, en revérifiant les touches un peu. ...déjà, je veux pas ton arc pour I là. Dégage-le là, voilà. Alors, R1... ...et R2 pour taper. L2 pour... ...la parade. L1 pour le bouclier. Donc ça croupille. On court avec rond. On saute. Ok. Ok, ok. Ça, ça fait tout drôle de revenir sur le jeu. Je pense qu'il faut que je baisse un petit peu le son, je pense. Hop. Voilà. Chapelle de l'anticipation. C'est la beauté de ce jeu quand même. La DA incroyable. D'ailleurs, est-ce que si j'enlève le bouclier, c'est peut-être pas mieux ? Parce que le bouclier, je compte pas forcément m'en servir à mon avis. Allez les gars. Ok. Le boubou. Hop, ça dégage. L'arc aussi, ça dégage. Je sais pas si ça prend du poids ou pas, ça. Non. Je te dégage quand même. Je compte pas m'en servir pour l'instant. Et je crois qu'après, on peut changer... Je sais plus comment on change... Le... Le fait qu'on soit avec une main ou deux mains. Euh, attendez. Je tente des choses. Ok, avec... Oh, c'est le weapon art ça. Avec L2 là, il fait comme ça, puis si tu tapes après il fait le truc. Ok. Comment on change de main ? Ah, voilà. Ok, c'est ça. En maintenant triangle, il appuie sur R1 du coup. Il se met à deux mains. Ok. Pour l'instant, je vais faire une main. On verra bien. Euh, je sais plus s'il y a des trucs à fouiller ici. Je crois que c'est fermé là. Portes ne bougent pas. On va tout de suite affronter un boss. On va essayer de faire bonne impression au début, c'est très cool. Ok. Je crois qu'il y a rien à fouiller ici. On peut en profiter parce que de toute façon, du coup, on reviendra pas. Enfin, en tout cas, pas de sitôt. Voir peut-être pas du tout. Je crois que pour venir, il faut utiliser une clé... Une pierre-clé là. Sachant que ça sert à rien, je crois. Enfin si, à part rebattre le boss, mais bon. Je suis quand même tenté de faire le tour. La tentation est forte. Alors je sais pas du coup parmi vous dans le chat là, est-ce que... Est-ce que vous avez fait Elden Ring ? Est-ce que vous avez déjà vu Elden Ring ? Est-ce que c'est votre première fois peut-être que vous regardez le jeu ? Parce que je sais que tous ceux qui sont présents ici ce soir globalement n'étaient pas présents comme moi je l'avais fait à l'époque. C'était vraiment au tout début de ma période de stream. Il n'y avait pas grand monde. Donc c'est un peu comme une première presque. Allez, essayons de faire bonne impression. Si je pense que ça va pas être terrible. Alors rush ton greffé. Alors va falloir surtout se remettre dans le mood parade parce que ces derniers temps on est plus sur un mood... Euh le mood esquive du coup faut se mettre là. On était plus sur un mood parade les jeux précédents. Je suis sûr que Michel était là... Ah non 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 Michel non non il est pas là. De toute façon là on va crever hein c'est tout le tour voilà. Pas la peine de faire durer trop longtemps non plus vu comment c'était parti. Par contre j'ai abusé, j'ai pris masse de dégâts quand il avait son cri là. D'ailleurs je sais pas si c'est un peu le compter comme une mort ou pas. Et je sais plus, je sais pas si, je sais plus si... C'est un petit ennemi là je suppose qu'on peut le battre techniquement. Il y a combien de fois qu'on le rencontre mais... Torent. 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 Torent l'Elden Ring. Même si ça violera l'Ordre de l'Ordre. Oui c'est vrai que le jeu n'a pas de VF, en même temps c'est pas trop gênant, il n'y a pas beaucoup de dialogue dans le jeu globalement, mais oui c'est vrai. Viole de l'arme pauvre. Viole de l'arme cérulienne. Alors ceci dans le trou se trouvant dans le cimetière abandonné et vous découvrirez la grotte du savoir. Là-bas vous en apprendrez plus sur les contrôles du jeu et les actions de base ainsi que plusieurs astuces qui pourraient se révéler utiles pour votre invention dans l'Ontre-Terre. Souvenez pas qu'il y a une petite grotte d'un peu de tuto comme ça ? Brave sans éclat sautez le pas, immergez-vous dans la connaissance et le souvenir, imprégnez-vous des arts de la guerre et de votre sang de guerrier. On a pas une petite lanterne ? Je crois peut-être l'acheter ou l'obtenir ou quoi ? Non. Pas pour l'instant. Parce que là il fait sombre là. Il y a du loot un peu partout. Alors je sais plus trop au niveau des sauts et tout comment le jeu est. Est-ce que c'est permissif ? Pas trop ? Moyennement. Mais je sais qu'il y a des... Enfin je sais plus trop comment on récupère ces trucs là mais... Est-ce qu'on descend en bas ? Il y a peut-être du loot ? Il y a peut-être moyen de récupérer des trucs et de faire des choses. Je pense qu'on va quand même le faire histoire de... Descendons dans la grosse vue du savoir. De toute façon maintenant je peux plus remonter donc... J'ai la... Ok j'ai la fiole c'est bon. Il y a moyen de pas trop se péter la gueule en tombant là ? Ah c'est bon ça va. Un petit feu. Site de grâce. Tout à fait. Je préfère relire quand même même en travers histoire de... S'il y a pas une info. Qu'on aurait oublié peut-être. D'ailleurs je crois que les fioles on peut les répartir. Entre fioles de... De magie et de soin. Fioles sacrées... Non c'est pas les fioles sacrées. Si ! Ouais voilà. Tac. Déjà... Ça c'est sûr. Ok. Alors pour l'instant... Je pense que je n'utiliserai pas de... D'invocation. Comme dans ma première run du coup je n'en avais pas utilisé non plus. Pas une seule fois. Mais bon peut-être que... Peut-être qu'on sera amené en utiliser peut-être. On verra. Pour l'instant je pense pas en tout cas. Ok. Ça ça se découpe tranquillement. Garde ouais. Je sais pas si ça vaut le coup. Je aimais trop vraiment essayer la garde à l'époque. Je sais pas si elle est pratique ou pas à la garde. Parce que j'avoue que je suis quand même plus orienté parade maintenant. Depuis tout ce temps. Je préfère les jeux à parade que les jeux à esquive. Donc ça pourrait être intéressant. Utiliser un 1 pour bloquer des attaques ennemis. Tuer un bouclier. Si l'attaque... Bloquer... Draine l'endurance. Ok. On va quand même essayer de remettre voir. Petit boubou. Hop. Enfin Elden Ring ! Salut champagne. Tu attendais ce moment ? On va essayer de faire la parade parfaite. Voir. Vas-y. Allez ! Euh ouais. Pas très réussi j'ai l'impression. Non. Ah ok. Faut le faire plus tôt. Ok. Vas-y vas-y vas-y. Do it ! Allez ! Merde. Retour maintenant. Putain mais vas-y mets un peu de vigueur dans tes coups. Je sais pas. Fais quelque chose. Allez. Non mais c'est nul. T'es trop lent mec. Bah bah là seul coup il met d'énergie. Bah je sais pas si cette parade là elle marche ou pas du coup. C'est tout à l'heure. Tiens mais il a vraiment des coups de merde hein. C'est vraiment pour tester. Attends. Je vais quand même pas crever là-dessus. Putain mais un coup il est un peu plus rapide. Il est trop lent. C'est abusé quoi. Casse les couilles. Et à moi sors. Putain. Vas-y. Fais un effort mec. J'ai l'impression que ça marche pas. Parce que tout à l'heure pourtant je vais quand même. Non ça marche pas hein. Ce truc là là. Eh c'est dinguer. Et chaque fois il me trigger à chaque fois. Et voilà là c'est rapide. En fait le perso il met tellement de temps à faire le coup. Je suppose qu'il faut anticiper un peu. Non c'est trop de la merde. Bon allez ça dégage. Je te serai pas. Y'aura pas de parade dans le jeu. Pis c'est tout. C'est pas un jeu à parade. J'ai juste quand même retourné au camp. Parce qu'on a quand même claqué 3 potions là-dessus. Attends y'a pas besoin de passer le temps on est d'accord. Pour voir les potions. Non c'est bon. Donc bouclier c'est ciao. C'était pour tester mais il me semblait bien que c'était. Vraiment pas basé sur la parade. A moins que j'ai vraiment pas fait comme il fallait mais. C'est peut-être un petit peu ça que du coup je vais peut-être regretter. Parce que vraiment. A force d'avoir pris l'habitude de jouer avec pas mal de jeux basés sur la parade parfaite et tout. J'adore ça. Là de retourner sur un jeu beaucoup plus lent avec les esquives et tout. J'ai peur de prendre un peu moins de plaisir du coup. A cause de ça. Moi je pense qu'il y a un paramètre que t'as oublié de prendre en compte. C'est à dire. Oh oh hello toi. Aïe je peux pas le... Attends. Si on va pouvoir y aller je pense. Peut-être que t'es trop mauvais pour le faire. Ah peut-être. Ah peut-être que le timing est à chier aussi surtout. C'est là où je commence déjà à regretter les jeux à parade là. Ah ah. Et c'est un peu ça que j'avais un peu peur aussi de revenir sur le jeu parce que... De moins apprécier parce que le gameplay est trop lent quoi du coup. Ah ça y est je suis déjà en manque de... En manque de vitesse là. Non arc pareil j'utilise pas. Ah oui les compétences ouais. C'est pour ça que du coup je ne utilise pas le weapon art. Ça peut être pas mal vu que ça utilise de la magie. Ah ouais il avait une armalette ouais. D'ailleurs je sais plus il y a pas de loot là sur eux. Tu me crois j'ai jamais vu ce jeu. Ah ouais t'as jamais vu le dernier ? Ça coûte pire. Coucou alors tu pars à la cueillette merde. Ah oui j'ai pas le lock dessus c'est pour ça qu'il tape à côté. Tu connais juste deux noms ? Ah ouais ? Alors qu'est-ce que tu viens me dire que peut-être que je suis à chier alors ? Si tu connais pas le jeu. Non mais par contre en vrai il faudrait quand même que je regarde pour cette histoire de para-parfait. Parce qu'il me semble que quand même quand tu fais le truc avec le bouclier que je faisais là. Il y a moyen de... Si tu le calmes il me semblait au bon moment de faire quand même une... Comme une parade parfaite un peu mais... Ça a l'air d'être tellement... Pas naturel du tout que... Je crois qu'au mieux pas que je me focus là dessus parce que... Hop là un coucher. Provoque c'est tout. Aïe aïe aïe. Tu testes ma patience. Lorsque vous mourrez vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Yes exactement du coup ça c'est les trucs pour... Ah ! Un petit boss. Allez. Soldat de Godric. De Godric Gryffondor. On va se mettre à l'arme à deux mains. Euh... Attends. Une contre-attaque immédiatement après avoir bloqué une... Attaque ennemie. Une contre-attaque ennemie permet de briser plus facilement sa posture. Et R2 immédiatement après avoir bloqué une attaque. Ouais vous l'avez bloqué avec quoi ? C'est déjà eu Xenium ça va ? Regarde un peu Grady là déjà. Ok. Au revoir. Ouais premier boss. Le seul sous-like que j'ai fait c'est Lords of the Fallen et je l'ai lâché parce que j'arrivais pas à tuer le premier boss. Ah ouais. Lords of the Fallen lequel le premier 2014 ou là le deuxième l'année dernière ? Ouais ça va bien. Merci. Le retour sur Elden Ring. C'est parti 2014. Bah tu sais quoi c'est marrant parce que... Au final ça a été lu mon premier... Mon premier sous pour de vrai... Lord of the Fallen 2014 mais à chaque fois je l'oublie. Parce que c'est marrant je... Ouais. A cette époque là j'étais pas du tout dans ce genre de jeu là et pourtant je l'ai fait et je l'ai terminé. Et il me semble pas avoir eu du mal en plus. Bizarrement. Ça change beaucoup le jeu entre les deux ? Euh... De quoi ? Entre les deux et Lord of the Fallen ou... Encourager. T'as fait aucun souls Chris ? Ah ouais. Bah c'est fou. Bah Elden Ring est un très très bon premier souls pour ceux qui voudraient en s'y mettre. Bah ça a été mon vrai premier finalement. Le premier qui m'a vraiment euh... Qui m'a vraiment aidé à comprendre les souls et à... A m'immerger un peu dedans et à comprendre les mécaniques et... Parce qu'il est beaucoup plus permissif. Et... Vraiment incroyable. En gros est-ce qu'il y a une grosse différence entre celui de 2014 et celui de l'année dernière ? Euh... Entre Lord of the Fallen ? Oui je crois. Mais 2014 je m'en souviens quasiment pas en fait. Donc euh... Au final je pourrais pas trop te dire non plus. Mais celui de l'année dernière était vraiment cool. Alors que celui de 2014 était... Pas terrible je crois. Salut assassino ! Comment tu vas ? Salut moi tous les souls de fées et Elden Ring est fini une dizaine de fois. Oh aie aie. Ah oui t'as un expert toi. Putain. Mais tu joues... du coup tu joues principalement aux souls ou euh... Ou aussi un peu à d'autres jeux euh... Vraiment les souls ça doit être vraiment... Enfin je pense c'est ta... C'est ta... Ta principale cam j'imagine. Ah putain quand on active ça met... Pas... Attends. Ça remet pas... Je crois que ça remetait full la première fois. En mode c'est gratuit. Donc Elden Ring tu recommande ? Bah même moi je recommande vraiment Elden Ring et moi c'est... Un de mes top jeux hein. C'est dans mes top jeux ever euh... Et... Et c'est vraiment justement une très bonne porte euh... D'entrée je trouve et je pense que tout le monde le dira un peu. Pour euh... Pour se mettre aux souls. Parce que comme je disais c'est... Il est moins... Un peu moins exigeant. Il est plus permissif. C'est ouvert. Tu peux permettre de faire plus de choses. C'est plus... Voilà c'est... C'est... C'est moins impunitif quoi. On va dire. Ouais. Je joue énormément aux souls mais là je suis sur Stellar Blade. Ah bah Stellar Blade du coup quand même une petite composante un petit peu... On retrouve un petit... Un petit... Un petit lien quand même avec les souls. Stellar Blade incroyable hein. Moi je suis tué aussi en ce moment euh... Je sais pas comment tu trouves le jeu mais euh... J'adore le jeu en tout cas. Justement les combats je les trouve incroyables sur Stellar Blade. Je me régale. Euh... J'ai pas de... Clé Lampire non. Je crois pas hein. Est-ce que j'en récupère une là ? Alors mais toujours coopératif ça c'est pas pour moi. Voilà tout ce qui est... Tout ce qui est doigts et tout je sais même pas à quoi ils servent au final parce que je m'en suis jamais servi. Y'a du jour ce soir Matt tu vas te détrôner et la place est chère pour démoincer dans le game. Pas mal oui de ouf mais... Pas dur quand tu as l'habitude des souls. Ah oui pas dur quand tu as l'habitude des souls. Ouais non mais clairement ouais Stellar Blade il est pas dur euh... Ils auraient du mettre le mode difficile dès le début je sais pas. Sur Stellar Blade ouais j'ai pas de difficulté non plus. Mais euh je trouve ultra jouissif euh... En terme de gameplay et puis même globalement l'ambiance et tout. Je me régale bien. Bon je pense que le levier c'était pour appeler l'ascenseur donc j'ai pas utilisé. Hop j'ai dû essayer quand même on sait jamais mais moi. On m'a dit que la fin du jeu est dure pour le boss final. Ah ouais le boss final de Stellar Blade nice. C'est beau hein. Qu'est ce qu'il est beau le jeu quand même putain c'est cette DA incroyable hein. Vraiment magnifique hein. Vraiment magnifique. Carte. On commence à avoir un petit bout de carte ici. Bon app euh bon app à Regal Tobi hein. Toujours un régal le monde ouvert de Elden Ring vivement le DLC ouais. C'est clair hein. C'est clair hein. C'est clair hein. Nous sommes né. Nous sommes né. On a revenu dans les pays entre les Pierres pour la Regal Tobi. C'est sûr que vous n'avez pas de mal à l'aise, malheureusement pour vous, mais vous êtes faillite, sans la guidance, sans la force des runes, et sans l'invitation à l'arrivée de la table ronde, vous êtes fêté, il semble, de mourir dans l'obscurité. Est-ce que vous voulez que je lise Avaot ou pas, par-dessus les PNJ ? Parce que je sais qu'il n'y a pas énormément de dialogue globalement, et puis les mecs ils parlent pas spécialement fort, et puis c'est pas... Est-ce que vous voulez que je lise par-dessus Avaot ? Peut-être. Yo Noctis, comment tu vas ? Tu connais tous les dialogues ? Ah ouais, carrément, tu les connais par cœur. Tu peux carrément nous les faire à l'avance. Tu vas faire la transcription dans le chat. Recueil d'invocation. Bah ça, ça me... Ça on va éviter de s'en servir du coup. J'avais pas utilisé une seule invocation. J'aime bien m'en vanter un peu. C'est un petit peu mon... euh... Comment dire... Enfin... Quelque chose de... Bon je suis assez fier si on peut dire d'avoir pas... D'avoir utilisé aucune invocation pendant toute ma première run sur le jeu. Et je pense faire pareil. que j'ai pas utilisé. Ouais, moi ça va nickel, merci. Je laisse ces dialogues, ouais, ouais, ça marche. Euh... Est-ce qu'on se le tape, lui ? Si on va se le taper, ça va être notre première mort, c'est sûr. Parce que ça, c'est un des boss fait pour... Pour se dire en mode euh... Bonjour. C'est pas pour tout de suite. Pour tout de suite te faire comprendre que le jeu n'est pas fait de manière linéaire, quoi. Let's go ! Allez. Si tu as une question d'où aller ou quoi chercher, je suis calé sur le truc. Et j'ai les livres du jeu et tout le lore. Ah yes. D'ailleurs, j'ai le guide moi aussi. J'ai le guide, la première partie du guide qu'on m'avait offert. Mais en tout cas, ouais, merci. Ça pourrait être utile parce que, comme je disais, euh... Je compte pas refaire le jeu à 100% comme la première fois que je l'avais fait. Donc pas fouiller dans tous les recoins, dans tous les trucs. Donc si peut-être... Genre il y a des éléments importants euh... Qui seraient quand même utiles d'aller chercher. Bah peut-être avoir des infos là-dessus. J'avoue que ça serait assez cool, potentiellement, d'avoir quelqu'un dans le chat... Calé là-dessus. Donc euh... Ouais. Ça pourrait être... Ça pourrait être cool. A voir. Je vais essayer de faire un max tout seul, bien sûr, mais... Il pourrait y avoir un moment où... Petite info. Allez, c'est parti ! Toute qu'en plus, je suis zéro habitué au gameplay là encore. Enfin, réhabitué quoi. J'y vais à demain. Je pense que c'est mieux. Logiquement à... Oh putain. Logiquement à demain, on fait plus de dégâts. Un peu plus lent mais plus de dégâts. Ouais, 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 ouais. Le fameux délai de... De potions, évidemment. Parce qu'il va aussi falloir s'habituer. J'avoue que les quelques jeux que j'ai fait assez récemment dans le même style, on avait des... Des délais beaucoup moins... Beaucoup moins grand pour soigner. Putain, c'est vrai que le temps aussi défile le jour et ainsi que le jour-nuit. C'est vrai que les paysages changeront un petit peu. Bon son de l'éclairage. Il est chaud le chevalier cache au début, j'avoue. Ouais, c'est clair. Comme le serment doré en cendre de guerre, c'est hyper cool à avoir... Pour des boosts d'attaque. Ah ouais. Ouais. Je crois me souvenir de... Ce que tu dis là. Je pense que je l'avais d'ailleurs. Je pense qu'on va pas insister dessus. C'est pas trop la peine de perdre du temps là dessus pour l'instant. On reviendra plus tard. Ouais, on va aller à l'église tranquillou. Par contre, pas trop de back-sit si je demande pas. Si jamais à un moment donné vous voyez que je rate un truc assez important, je passe à côté d'un truc, à la limite faites moi signe genre. Ça semble forcément de me dire. Ça je veux bien. Mais euh... Après je déciderai du coup si vous me dites ou pas quoi. Comme ça, comme ça c'est parfait je pense. Ouais, par rapport à Stellar Blade, Noctis franchement, vraiment j'adore le jeu. J'ai même trop hâte de continuer. Le gameplay est vraiment topissime je trouve sur Stellar Blade. Vraiment, je pense un des meilleurs gameplays de combat que j'ai pu faire globalement. C'est vraiment super jouissif. Avec beaucoup de combos ultra... Enfin, très spectaculaire. Les animations sont magnifiques. Le ressenti est trop bien. Les combos, enfin... Vraiment top je trouve au niveau des combats. Les musiques, moi je kiffe. Il y a vraiment une grosse ambiance musicale très présente dans le jeu que j'apprécie beaucoup. Le jeu est assez beau globalement même si la DA a un petit peu terne. Enfin, ça manque un petit peu de quelque chose au niveau de la DA. Je sais pas. Un petit manque de quelque chose mais... Et l'univers est quand même assez cool. Même si j'ai l'impression pour l'instant que c'est peut-être un peu sous-exploité. En termes d'histoire mais non franchement. Et puis même l'exploration et tout je trouve super agréable. Pour l'instant, Stellar Blade vraiment... Autant que ton chouchou FF7 Rebirth... Non, peut-être pas à ce point là mais vraiment Stellar Blade... Vraiment très très bien. Ok. Alors mon cher, ça va Père Noël ? Forger, euh, reforcer les armes. Pierre de Forge... Euh, est-ce qu'on l'améliore tout de suite ? On en a pas assez ? Il en faut deux. Ouais, il en faut deux. Ah, je crois pas que ce soit leur premier jeu euh... à Shift Up. Mais je crois que c'est leur premier jeu console par contre. Je crois qu'ils avaient fait un jeu mobile il me semble avant. Mais euh... Je veux dire que c'était quasiment leur premier jeu en tout cas. Mais ouais non clairement vraiment euh... Vraiment vraiment bien. Tu le prendras sûrement quand il baissera de prix. Ouais. Franchement je le conseille euh... Les jeux fermés à n'importe qui et un tant soit peu intéressés par le jeu. Ouais tu parles dans le jeu console ouais. Je suis d'un peuple nomadique. Ils vendent des verres pendant que je voyage. La terre a été tétée par la merveilleuse depuis le shattering de l'Elden Ring. C'est seulement tarnisé, comme toi-même. Qui a gardé les choses d'entraîner entièrement. Laissez dire que tu es un client très bienvenu. Nous sommes un client très apprécié. Si tu peux espérer les armes, tu devrais acheter un kit de crafting. Un kit de crafting permet de faire des basiques. Ah oui c'est vrai qu'il y a des trucs où on peut confectionner les trucs soi-même. Je me rappelle pas du tout de ça. Mais l'important c'est que tu servais. Alors fais voir tu vois encore. Alors déjà, ah oui Manuel, ça les trucs étoffent le répertoire d'artisanat. Ça je sais plus d'où euh... La peau de ça au final. On va prendre le télescope non ? Ah une petite torche. Bon les torches on en trouvera je pense. J'ai combien ? J'ai 600. Qu'est-ce que tu me conseilles de prendre là du coup assassinaux ? Appuie sur carré, sur les objets, pour voir les détails. Ouais bien vu. Bon ça, ça m'intéresse pas du coup de faire des flèches qu'on ne pas utilise des trucs à distance. Le truc de fabrication. C'est un accessaire de fabrication. Et le télescope on est d'accord que c'est un truc unique après hein. Ça va peut-être pas mal de le prendre aussi. Histoire 2. Et l'écho ? Ah oui, attends. La fabrication d'objets. Après je suis pas du tout euh... quelqu'un qui utilise des consommables hein. Qu'est-ce que c'est ? Ah les peaux fissurées. Ah non mais c'est des peaux fissurées donc c'est Osef non ? Si c'est- ça veut dire que c'est- ça se casse quand on le lance non ? Ça répare tout seul une fois brisé. Ah bon. Ça marche Noctis. Tu joues à quoi à côté là ? Etrangement ce pauvre beat se répare tout seul une fois brisé. J'avoue que je me rappelle plus du tout ces trucs là parce que vraiment c'est pas des choses que j'utilisais du tout. Enfin tout, tout ce qui est, tout ce qui est objet euh... Quasiment tout l'objet du jeu je vais redécouvrir parce que... Je, je touchais à rien tout ça quasiment. J'en prends un on verra bien. Ok ça marche. Bon jeu à toi du coup. Merci euh, merci pour le lurk hein. Alors. J'ai pas regardé combien c'est pour passer le level bon on verra bien. On va suivre la route classique pour l'instant. On va aller chercher la map. Donc là pour l'instant on a pas la map. La map elle est là. Hello there. Merde mais j'ai réflexe des plus sur carré pour l'instant. Avec les quelques jeux récemment où c'est carré pour taper globalement. Faut pas prendre de mauvais réflexe. Par contre juste pour courir c'est un peu chiant. Sur manette. Vraiment en rond j'aime pas ça en plus faut rester à payer. Par en arrière roulade sprint. Putain ils font chier de mettre tout sur la même touche. On puisse pas différencier le sprint de la roulade. Je trouve ça horrible de maintenir rond pour courir. Je me bousiller l'index. A chaque fois mettre mon index sur le... Regardez mon pouce sur le joystick dans la caméra. Non. Il n'y a pas moyen de faire en sorte que le sprint reste actif quand tu l'actives. Non. Ça je trouve un peu chiant ça. Hello. Hop là. Kukiri. Par contre des fois ça prend pas. Faut vraiment bien se mettre derrière. Matériaux. Je crois qu'il y a une grotte ici il me semble non ? Ouais. Et je me souviens quand même hein. Ça fait deux ans. Et je me souviens qu'il y avait une grotte ici. Bon après ouais c'est normal c'est un peu doux. La zone du début mais grotte du bosquet. En tout cas le jeu m'a quand même bien marqué sur... Au niveau de la map. Ah par contre j'ai pas de torches. C'est un peu embêtant là. Il y a des loups. Ah dommage. Ok dommage dommage dommage. Ok 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 ok. Ok. Il y a un qui est gros par contre lui c'est un loup alpha. Attends attends attends. Pas de risques. Attends deux secondes. Il y a plus de la meute là. Ah ! Meurs pas s'il te plaît. Oh shit. Ça s'est pas très bien passé. Par contre je vois vraiment pas grand chose là. Sans torches ça va être compliqué. Ouais. Je pense aussi hein. Il y a moyen de récupérer des torches autrement qu'avec la boutique non ? Ok il y en reste tant. Attends euh... Un petit weapon art. Il a peur de moi je pense. J'ai mis un coup de poing ! J'ai mis un coup de poing ! OMG ! Peau fissurée. En plus je vais même pas remonter là. Là je vais devoir faire le reste avec les PV qui me restent. Autrement dit je vais sûrement crever. Ah ! En plus il y a un boss. Bon. C'est sûr qu'il y a pas un petit moyen de revenir en arrière là ? Ah putain si par là. Lol. OMG. Putain on voit R hein. Ohlala. En plus je suis sûr que vous vous voyez mieux sur le stream. Souvent vous voyez mieux sur le retour que moi je ne vois. Ohlala. Le garde Godric que tu as vu devant euh... Ils ont une torche. Tu peux les louche tes fois. Ok ouais. C'est ce qu'il me semblait. Bien. On va simplement passer discrètement. Ouais il y a quand même un loup euh là-bas. Pour l'instant je récupère un max de ressources. Ah il m'a, il m'a senti. Je, je sens un peu trop fort. Ok. Ohlala, de Farou Mazoula qu'est ce qu'il fout là lui ? C'est pas la porte à côté Farou Mazoula mon grand. non 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 ouch attend attend ça fait ton combo à rallonge c'est ça ok le dernier coup j'ai mis un gros coup non ? salissement de dragon de feu bon nice pour l'instant ça se fasse bien c'est quoi déjà ces trucs là non ? ah oui c'est pour revenir à l'entrée c'est vrai je vais oublier qu'il y avait ces trucs là ok du coup l'étalissement je sais pas si j'ai un slot ça se met où déjà l'étalissement ? ah oui bah c'est là ça améliore la résistance aux dégâts de feu pour l'instant j'ai qu'un seul slot y aller pas dur attend y aller pas dur le boss ici ah oui il est pas dur le boss ici hop bon pour l'instant alors j'allais dire pour l'instant on est pas encore mort si techniquement on est mort au tout début parce que c'est normal et puis après contre le le cavalier mais bon c'était un petit peu des morts déjà prévu si on peut dire alors si ce serait pas mal que je loote une petite torche auprès de ces messieurs c'est un qui aurait l'avidité de me lâcher sa torche non pas lui en tout cas est-ce que c'est alors quelle est la différence entre à une main ou à deux mains est-ce que tu pourrais me dire un peu les avantages et les inconvénients et les différences concrètement parce que pour moi à deux mains on fait plus de dégâts mais c'est plus lent pour moi globalement c'est un peu ça le délire ouais je voulais chercher mon cheval t'as raison c'est pas faux bon après tranquille là on a encore le temps mais il y a un scarabée ici je crois non c'est quoi déjà oui c'est les scarabées qui font ce bruit là ouais scarabée rouge je sais plus trop ce qui donne juste des potions je crois non scarabée l'armoyant pour presser Rulé 1 pour remplir la fiole sacrée ouais après je crois qu'il y a pas des dorés aussi qui donnent des qui donnent justement des objets par contre alors demain plus de dégâts tout dépend de l'arme ok 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 du coup pareil je vais pas m'amuser à faire comme à l'époque où je vais aller voir tous les le moindre coin toutes les ruines de partout dans tous les sens on va aller au point d'intérêt on va dire au gros point d'intérêt mais pas aller farfouiller dans les dans les petites zones où il y a rien spécial quoi et les blancs brillants des loot ouais voilà c'est ça ok merci c'est ça parfait parfait alors ici un petit camp quand même assez vénère pour le début je sais qu'il y a une grotte il me regarde lui ou il est dans l'autre sens je crois qu'il me regarde si on peut essayer de les isoler et les tuer un peu chacun leur tour ce serait pas mal le problème c'est que lui va me voir hop ça c'est gratuit le loot c'est ciao toi c'est ciao ouais c'est plus c'est plus le problème par exemple pour le coup j'aime pas les mecs avec des boucliers parfait ça s'est mieux passé que ce que je pensais la petite grotte ici on va aller récupérer la map hop non mais c'est plus celui qui est un peu vénère je te retourne pas s'il te plait hop voilà parfait très très bien très très bien non ta gueule j'ai pas les renfort frérot attendez pas tout le monde d'un coup oula oula vous avez commencé à avoir du monde là tout le monde d'un coup je vous prie merde what elle a porté mec euh je vais te men mettre ton bras là merde je veux faire le weapon art mais non un peu loin parce que du coup le weapon art R1 ou R2 c'est pas la même ça j'avais jamais utilisé à l'époque c'est pas la même chose salut Matt le gamer bienvenue comment tu vas ok on y va tranquillou c'est bien il y a quelques ennemis qui sont partis et bah ça va nickel aussi merci très content euh de revenir sur le jeu alors la map necrolimb occidentale cette magnifique map j'aime trop la DA de la map trop beau pis n'empêche cette sensation quand tu découvres le jeu t'es en mode ah ouais la map putain elle est grande et tout et après quand tu dévoiles les d'autres morceaux de map le fait de pas avoir toute la map complète de pas savoir quelle taille elle fait incroyable je trouve c'est trop trop bien non c'est pas mon premier euh non tout à fait j'avais fait à la sortie euh et là c'est le retour deux ans après regarder les loot de ce camp ils sont plutôt cool pour le début ouais ça marche je ferais un peu gaffe hello oula je vais pas vous mentir une petite parade ça me ça me manque un peu quand même fragment de ruine non pic de guerre toi du coup qui connais bien le jeu assassino est-ce que la parade est viable dans le jeu parce que tout à l'heure j'avais un peu essayé mais pis de mémoire pas vraiment mais bon c'est peut-être que juste j'ai pas assez tenté c'est vraiment plus la map du DLC sera équivalent à necrolinde même plus grand ah ouais on va aller voir en bas je pense je sais pas où on ira peut-être après il y a le feu de camp aussi qui est au-dessus là-haut là-bas non ? près de la porte après le build samurai j'en trouve en terme de dégâts pur c'est pas optimal après je sais pas j'ai pris samurai un peu par défaut parce que c'est pas très original ma première run j'avais pris en normal je crois en vagabond j'avais joué avec l'épée classique quasiment tout le long du jeu mais vaincre des groupes d'ennemis ah un pariode empire des feuilles sacrées ah ouais d'accord je savais plus ça la parade il te faut des cendres de guerre pour ça et là tu seras bien ah ouais ouais je sais qu'il y a le cheval là-bas ouais mais me dis pas trop quand même parce que là c'est vrai que je sais qu'il est là-bas mais ne me dites pas d'avance les trucs qui qui point de backseat please je vais les voir en dessous on a combien de potions ? 4 herbes parfait ouais ouais en fait je veux pas je veux surtout pas savoir les trucs que je vais aller faire le seul truc que j'autorise un peu si jamais ah putain attends c'est pas ici ah non parce que je sais qu'il y a un endroit où il y avait un piège qui nous a emmené en khalid là je crois que c'était vers là où il y a le dragon je crois le seul truc que j'autorise un peu c'est si je loupe un truc si vous voyez que je passe à côté de quelque chose et que globalement j'y reviendrai pas là je veux bien que vous me fassiez pas de signe du coup mais si c'est un truc que j'ai juste pas encore été et que je vais voir ne me dites pas d'avance quoi t'inquiète je dis rien sur les choses importantes à part s'il y a demande ou loupage depuis un petit moment qui aura été important ouais voilà c'est ça parfait tout à fait t'as pas lâché l'ushigatana avant un bon moment c'est du moins trop fort ouais bah de toute façon les armes on aura le temps de voir un peu alors les compétences centre de guerre je relis quand même au cas où hein donc là on a piétidement orageux pour toi il y a t'as la classe à plus pôle valente au début de jeu franchement tu es bien ouais je pense que c'est cool hein ok bon je pense que c'est bon pour ici ah oui il y a des trucs qui ont été nerfs espadon seigneurial on va regarder un petit peu les équipements qu'on a là faire le point faire le point euh bon l'arme je pense que je la changerais pas spécialement en vrai autant mettre ça non ça m'augmente pas ma charge euh sachant qu'on est d'accord que la charge on est d'accord c'est par palier hein tant que je suis en charge moyen ça change rien mon gameplay c'est si on on change de de statut euh en charge faible ou lourd que là ça fait une différence donc là en vrai autant que je mette ça quoi j'ai quand même plus de résistance globalement à l'intérieur de la grotte il y a une poule qui picore ouais je m'en fous un peu en vrai mais bon c'est possible ouais lourd égale mort c'est simple ouais on va pouvoir parler à machine non je me rappelle jamais de son nom elle c'est quoi c'est Mélina ça non ? c'est qu'entre Mélina Mélina euh euh Mélina c'est ça ouais Mélina z j'ai offer you an accord Mélina J'ai même un t-shirt Malenia là, pour vous dire. Malenia elle est ancrée dans ma peau. Je l'oublierai jamais. Ah oui avant ça on pouvait pas upgrade, on pouvait pas passer de niveau. J'ai même pas regardé de telle ordre. Ah voilà, pour avoir torrent. To traverse great distances, it will summon a spectral steed, named Torrent. Torrent has chosen you. Treat him with respect. Ouais non je peux vous dire que Malenia, pfff, j'ai passé un nombre incalculable d'heures dessus. Enfin incalculable non parce que je le sais mais... Et bref. T'as la figurine de Malenia, celle du collector, elle a sorti du jeu, oh nice. T'as celle de Rani aussi, trop bien. T'as vu qu'il y a le bras qu'ils ont sorti ? Le bras de Malenia en version je crois, à l'échelle 1-1 je crois. Alors montée de niveau. Alors moi j'avais pas joué cette classe là donc là, si on parle là dessus on est d'accord que globalement je serais orienté de dextérité. En terme de... En terme d'attaque. Après vigueur, endurance évidemment on augmentera ça au fur et à mesure mais... Magnifique mais chère, ouais je sais pas à combien elle est. Dextérité vigueur. Ouais. Parce que là, là mon arme... Attends est-ce qu'on peut voir l'affinité de l'arme ? ... Equipement... Euh oui, bon ta gueule. OK. Euh... Pour l'instant, force euh... dextérité en D. Mais ouais. Oui oui t'inquiète, c'est les trois que je vais faire en vigueur, endurance, de toute façon quoi qu'il arrive on les met et du coup après ce sera dextérité. Moi j'étais full force sur ma première game je pense que je vais d'abord commencer par un peu de vigueur quand même parce que j'aimerais bien avoir un peu plus de pv quand même. Attends j'ai même pas assez pour passer un niveau Ah si, vu que c'était en rouge je me suis dit que ça ne marche pas. On va mettre deux en vigueur déjà et un en dex et du poussandre de guerre Est-ce que je mets la cendre de guerre ? Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? Bon on perd en dégâts physiques par contre non ? C'est pas un bon digue j'ai l'impression Bah d'accord que là du coup en mettant la cendre de guerre ça influe sur mes stats directes de l'épée Et là je perds en dégâts quoi Parce que je perd 16 après bon il y a quand même plus 5 donc en gros je perds 11 quoi Le mets pas ouais on est d'accord Hello Kaogar ! Comment tu vas ? Bon t'as pas trouvé ces derniers jours tiens non ? D'ailleurs hier t'as pas streamé si ? Tu vas finir par me manquer ? Ouais ça va bien Ça va super comme tu peux voir retour sur le jeu T'étais en lurk Nice Est-ce qu'on prend la route du château sachant qu'on va se faire outrer probablement là-bas ? Ou est-ce qu'on fait un petit peu de mi-tour pour l'instant ? Le dragon je pense qu'on va peut-être pas y aller tout de suite Non plus je sais pas Bon on peut emprunter la route en vrai jusqu'à arriver Ah le fameux géant là-bas Hors d'orage On va au moins aller jusqu'au feu de camp Et merci beaucoup Matelagamer pour ton follow Bienvenue bienvenue Ah Bon bah sympa ils m'aident un peu quand même Alors vas-y Est-ce que tu passes la porte ? On va aller plus loin possible Voilà On va fight à l'abri un peu On se fasse pas emmerder Je me rappelle plus trop si c'est pas terre d'ailleurs Ok hop on le met à terre Non Enfin non il est pas à terre mais Super On va reprendre à deux mains Après il sort l'épée je crois après Je crois que là il sort l'épée là non ? Ouais Ok 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 doucement 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 Allez dans les couilles directement Voilà Le dragon a t'intensé ta chèvre plutôt Ouais En cas vous m'expliquez l'effet de nuit le perso il y a des trucs jaunes qui l'entourent Ouais je sais pas T'as jamais compris Je sais pas D'ailleurs au niveau du lore Parce que le lore est quand même assez spécial et pas forcément explicite surtout Si jamais vous êtes un peu calé en terme de lore et tout N'hésitez pas à faire des petits points en terme d'histoire un peu En vrai je serais assez chaud Parce que j'ai un peu de mal sur les jeux comme ça où Où c'est très peu expliqué et puis qu'il faut vraiment lire et moi j'ai besoin de m'attacher à des visuels moi Moi faut que ça passe par l'image Du coup quand c'est expliqué un peu via des Plutôt des messages ou des textes ou quoi j'ai toujours un petit peu de mal des fois à bien me représenter les trucs Donc euh Si jamais vous avez des petites infos A partager au niveau du lore A régaler nous Tu le connais très bien mais il est complexe ouais bah oui Je sais bien C'est pour ça aussi il y a des petits trucs parfois que C'est pour ça C'est pour ça Ok j'hésite à jouer à deux mains ou à une main Je pense que je vais alterner un petit peu de temps en temps mais Pour l'instant je sais pas trop J'ai toujours pas eu de torches d'ailleurs Une petite torche ce serait quand même pas mal Bon les runes on les claquera à un moment donné Il vient d'où lui ? Tu t'es perdu ? Tu lui charges tes potes ? Chapelle de Fantassan Du coup tu es dans l'entre- dans l'entre-terre après l'éclatement Une guerre fratricide où les demi-dieux se sont battus pour récupérer les fragments du cercle d'Elden Et le cercle a des runes que les demi-dieux ont été Tu dois toutes les reconstituer Ouais ça du coup bah on l'a On avait On avait re-eu un peu ce contexte là avec la cinématique du début Donc effectivement ça j'avais un peu compris Après je vais pas vous mentir Les jeux comme ça c'est pas pour l'histoire que j'y joue Parce que C'est pas des jeux narratifs quoi Je vous vois vous là Vous êtes spotted les gars Aux buissons là Vous vous croyez discrets mais Malheureusement j'ai un système Un sixième sens si on peut dire Là c'est pas un très bon plan là Actuellement Ouais ouais on revoit ta portée toi mec On se calme hein On est où ? Merde J'étais un peu greedy Alright Merci pour le lurker Bonne soirée Toi tu veux la castaninette ? Ouais C'est un peu ça Nan mais après j'aime bien l'univers et tout bien sûr mais Disons que je joue pas Je joue pas au switch pour Enfin vraiment pas Je joue pas pour l'histoire quoi En fait je trouve le Malheureusement je trouve les lords un peu trop abstrait Je trouve un peu trop ouais je sais pas Je trouve un peu trop ouais je sais pas Ouais je crois qu'il y a un truc important ici Une graine dorée Je sais plus ce que ça fait des graines dorées Je sais plus ce que ça fait des graines dorées C'est pour améliorer les potions Ou je sais plus Graines dorées Ajoute une dose au choc sacré Yes Et oui c'est vrai que ça se trouve sur les petits arbres comme ça Les petits arbustes Un bus à chaque fois ça se trouve là Comment on appelle le cheval déjà ? Faut mettre l'équipe Faut mettre le truc En raccourci Attends euh Comment on configure ? On met dans le raccourci Si je mets là Ça va dans le raccourci si je mets là ? Euh comment on fait pour mettre dans les raccourcis ? Comme ce truc là Bon attends si je mets ça là Ça met quoi ? Ça le met en bas Donc ça je m'en fous D'ailleurs ça je vais retirer au fait euh Ça Appuie sur Sur croix ? Ah il faut mettre dans En mettant dans l'inventaire et pas dans l'équipement Ah bah non même pas attend Utiliser Ah putain c'est à droite Non C'est pas que je cherchais Changer Voilà Ok Euh Euh Tu disais va à gauche Bon attention pas trop de backseat hein mais euh Va à gauche Parce que moi je sais qu'il y a des trucs un peu partout évidemment Ah ouais là il y a une joie éternelle ici Une petite joie éternelle, on a combien ? On a que une potion, on peut peut-être pas la faire dans ces conditions, on va aller au camp Il y avait mon collègue c'est pour ça ? Ah bon ? Euh il y a pas un site de grâce par ici non ? Ok il y a une cabane ici je crois C'est ça il y a une cabane là Oula ! Une fille de loups Hello les loups Ok Ah adieu les loups Oui là ? Le petit guet tapant ouais Je crois qu'il y a pas un PNJ ici Ah si il y a quelqu'un Clé de l'âme de pierre nice Est-ce que ça vaut le coup que je retourne au début pour ouvrir euh Avec la clé de l'âme de pierre là-bas non ? Ah il en faut deux, ah oui c'est vrai Ils crossent le sea pour moi, ils fought Pour moi Only to have their arms taken Their legs taken Their legs taken Even their heads Taken Taken Ah oui ces saloperies espèce d'araignée de merde là S'asseoir de côté Ah non elle parle de l'araignée elle parle de Godric ? Mais je n'ai pas de courage C'est assuré Tu sais avoir des yeux Des yeux Des legs Ou votre tête Je veux être comme tout le monde Mais je suis trop peur Je ne suis pas peur Je ne suis pas peur Je vais vous laisser demain un réveil à 6h ça pique Ah oui tu m'étonnes En tout cas je reviendrai juste pour Te faire défoncer Ça marche avec plaisir écoute En tout cas merci à toi d'être passé Merci pour le follow Et puis bah bon courage pour le réveil demain Bonne nuit bonne nuit Ouais il parle de Godric ouais Qu'est-ce que je me souviens Je ne sais plus si c'est dans le calgrotte À un moment Il y a un endroit où au bout Il y a une espèce de Il y a une zone avec Sur les côtés en bas tu peux tomber Et puis il y a un petit pont Et il y a deux petites araignées Enfin j'appelle des araignées du coup les mecs avec tous les bras là Ah ça a été un passage de l'enfer pour moi ce passage là Pour les tuer ces deux saloperies là Ah je m'y suis pris à plusieurs reprises quand j'avais fait ça J'avais même euh J'avais même clippé ça je crois Mon dieu quoi Quand j'avais réussi ils étaient trop contents Yes merci bonne nuit à toi Euh on va aller faire la jeu de l'éternel je pense On va aller voir ça Alors les fioles sacrées Hop on a juste une dose ça ça régale Parlez Améline Ouais les... ouais C'est de mille pattes mais en moule C'est tout le... Le droit de l'éternel C'est la grâce de la graisse de l'éternel Cette lumière Une fois brillante dans les yeux de vos amis Mais maintenant C'est tout qui te lead C'est aussi le sens Vous pouvez les voir, n'est-ce pas ? Les rayes de grâce, qui vous guident à travers votre débat. Sur la clive, dans le castle Stormvale, est un démi-douard, un démi-douard, qui a l'inherité un fragment de l'Elder Ring. Si les rayes de grâce signales le castle, alors l'Elder Ring vous plaît. Comme un allié par pacte, je vous prie que vous êtes capable de face au challenge présenté par l'Elder Ring. Après il y aura aussi la fiole spéciale, pour l'instant on n'en a pas encore. On va aller se faire l'âge de l'Eternel moi. Ah putain il respawn ! Je me suis dit que ce serait unique. J'aurais peut-être dû passer des levels. J'ai combien de runes ? 2600 ? Ouais la fiole miraculeuse. Encore un peu de vigueur, et dextérité. Endurance pour l'instant on est bien. Je pense que tant que je ressens pas le manque d'endurance, pour l'instant, on a quand même une grande barre déjà de base. Je pense qu'on a le temps de rattraper avec la barre rouge, la barre verte avant d'augmenter l'endurance, je pense qu'on a encore un peu de marge. Ah ! Oh putain ! Oh j'ai déjà vu des restes de géants. Je dis pas qu'il y en avait un là tiens. Ouais ils sont stylés eux. Allez. Le petit talon d'Achille. Prend les chevilles. Ça dégage. Oui ils sont quand même stylés. Ah ! Je sais plutôt ce qu'il y a sur ces trucs là déjà. Normalement il y a des choses pas mal je crois. Éclats de lumière stellaire. Alors ça je sais plus à quoi ça sert. Juste regarder un truc. C'est à dire la caméra se ressemble tout le temps en calibrage automatique. Attends, Ray Tracing ? Ah oui c'est pour juste voir la différence. Moi le stream il est en 30 malheureusement. Attends, il y a une marque quoi pour y remédier ? Merde. Attendez. Passer par le menu principal. Verrouiller les paramètres de façon à favoriser la qualité. Ah non c'est bon. Certaines modifications de paramètres n'ont pas été appliquées pour remédier retourner à l'écran de titre. Ok. Je suppose que pour le ray tracing. Wouf. Je pense que je vais garder la fluidité pour moi. Performance. Quand les mobs sont couchés, il faut leur mettre un backstab au niveau du ventre. C'est leur point faible. Ah les E là, les golems là. C'est soit en tailleur. Ah pareil les fragments en ruines je sais pas trop non plus. A quoi ils servent, je me souviens plus. Est-ce que c'est qu'on en récupère souvent comme ça sur les morceaux en ruines comme ça ? Je sais pas s'ils ont une utilité. Bon alors là je l'éternel. Par là bas. Je crois qu'eux ils donnent des runes quand on les tue là. C'est toujours ça de pris. On est à 1500. 39 ça donne. Bah en vrai pour le début. C'est toujours ça de pris. Bon on va tous les faire non plus mais. Yaku salut. Salut Kixu. Comment tu vois. Marcel Drin tu en penses quoi ? Ah bah écoute toujours aussi merveilleux. Pour l'instant je suis pas mort encore mais ça va sûrement arriver maintenant. Enfin je considère pas que je suis mort parce que les seules fois où je suis mort bon évidemment le boss du début. Ça je le compte pas. Et au final la mort sur le chevalier c'était vraiment histoire de le faire mais. Ok ça va sûrement être maintenant la vraie mort du coup. Ah oui il a l'air assez résistant les... Ah ouais ! Ah bah voilà ça y est. Ça y est la première vraie mort. Mais il a l'air un peu vénère en lui. Parce que du coup il m'a tout tap. Et j'ai l'impression que je lui ai pas mis beaucoup de dégâts surtout. On va refaire de notre chance quand même hein. En vrai de temps en temps. Il faut que j'apprenne de toute façon. Là je peux taper quand il finit son... Il faut circuler un. Ouais pas trop... Faut pas que je tape trop hein. Ouais c'est sûr que j'allais crever vu sa portée. Pour l'instant il faut que je mette un seul coup. Quand il y a une ouverture. Faut pas que je grid. Alors. Après non. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Après un coup vers l'avant ok. Celui-là il a beaucoup de portée. Putain mes mecs ! Je l'ai portée quoi. Tac. Ah celui-là c'est le pire. Evidemment. Evidemment toujours dans l'abus dans ce jeu. Putain. Ça j'avais oublié ça. C'est bon je te le conseille pas pour maintenant. Après toi de voir. Mais c'est toujours possible. Ouais alors je vais essayer un peu quand même. Dans le jeu évidemment toujours dans l'abus. Dès que tu bois ta potion. Même si tu penses à ta porte... À distance. Ils vont toujours trouver le... Hop ! Fil poil pour te la mettre. Ah bah d'accord. Non j'ai plusieurs carrés où je voulais taper. Je m'ai trompé de touche. Ouais il fait mal quand même. Il me tout tape globalement. Donc ça me laisse pas beaucoup d'opportunités de me rater. Ça me laisse assez peu de marge. Surtout que je mets pas beaucoup de dégâts. Donc ça va être très très long à faire. Je pense qu'on va effectivement se le garder pour plus tard. Là le problème c'est que carrément j'ai même pas le temps d'utiliser toutes mes potions en fait quoi. Je meurs avant souvent. Ok. Ok Ouch Attends 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 Attends, 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 non ! Ah putain, salopards ! Ouais, c'est sûr. Bon, j'ai déjà plus fort sur moi. Oh, ça touche. Ok, pour Avel, on va le garder pour moutard. Je dirais que là, c'est pas trop la peine. Au moins, on a rien risqué à le tenter puisqu'on peut récupérer les runes sans problème. Je sais plus si ça reste sur la map, ces trucs-là. Si, ouais, mais par contre, on n'est pas sûr de l'avoir fait. Ah bon, on peut se mettre un petit repère. Ok, bon allez, continuons la route vers le château pour l'instant. Merde. Continuons notre route. Non, on va pas trop tarder à arriver... Vers Margit, c'est n'est-ce pas ? Elle va bosser Margit. Aïe. Tout cloud. Ça va. Je vais essayer de taper dans le tas, là. Merde. À cheval, c'est pas foufou pour taper bien comme il faut. Ok, 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 ok. Oui, 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 j'arrive, j'arrive, j'arrive. L'arrivée, bouge. Oui, ça va bien, merci. Jean-Bierre de soldats de Godric. Tiens. De Godric Grifondor. Alors, on va voir. Plus de... Ouais, je vais mettre, je pense, pour l'instant. Moi, globalement, je suis plutôt team la meilleure résistance possible, tout en restant suffisamment léger, on va dire quoi. Pas au-dessus de... Pas au-dessus de moyen quoi. Tant que je passe pas le seuil, j'équipe parce qu'il y a le plus de résistance physique. Clairement. Eh, merci beaucoup, Peggymon, pour le follow. Euh, pour le follow. Pour le raid. Bienvenue, bienvenue. Comment ça va ? Merci beaucoup. Salut, lascou. Bienvenue. Comment allez-vous ? Vous étiez sur Elden Ring aussi ou pas du tout ? Ah non, je viens de voir sur Zelda Tears of the Kingdom. Qu'est-ce qui vous amène par ici, dites-moi. Bonsoir, bonsoir. Eh, salut Kibli. Toujours pas content. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Tu vas me... Tu vas me la faire jusqu'à la fin, celle-ci. Ah, c'est grâce à toi ? C'est toi qui a redirigé le raid, Kibli ? Kibli qui nous donne par ici. Bah, écoute, ça fait super plaisir. Merci beaucoup. Bah, moi, ça va super. Comment s'est passé votre session sur Tears of the Kingdom ? Qu'est-ce que vous faisiez de beau ? Je vois qu'avec ton titre, il y avait marqué Road tout le 100%. Où en es-tu un petit peu ? Moi, j'ai fait Tears of the Kingdom quand il était sorti. Et j'avais quand même bien bien complété. J'avais atteint un beau pourcentage. J'étais assez content, sans aller jusqu'au 100%, mais... J'étais assez content. On vient de prendre la Master Sword. Ah ouais ! Oh, bien ça. C'était très stylé d'ailleurs, je trouve, la Master Sword. Alors oui, du coup, ouais, nous on est sur Elden Ring. Je viens tout juste de recommencer le jeu, effectivement. On l'avait fait à sa sortie aussi, donc il y a deux ans. Et on est de retour. Sur ce bon vieux Elden Ring. Alors pour ceux qui connaîtraient pas, peut-être, même si je pense qu'il y a quand même peu de chance, mais... Un jeu de From Software, donc Souls-like open world, le fameux, le GOTY 2022. Et le DLC sort dans un peu moins de deux mois, un mois et demi à peu près. Donc je voulais absolument refaire une run avant la sortie de DLC pour se remettre dedans. Donc ça y est, c'est maintenant. Donc je sais pas si vous l'avez fait, si vous connaissez, est-ce que vous avez déjà vu ou quoi. J'ai le jeu, mais je l'ai pas touché. Ah ouais. Un jour, peut-être. Ouais, quand même, le GOTY, exactement. Le GOTY 2022. Ouais, je crois que c'est le 21 juin, je crois, le DLC il me semble. Un truc du genre. Viens là, toi. Oh 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 oh. Alert. Alert. Laissez-moi tuer mon scarabée. Oh nan, mais super. En plus je tape les pics. Quel enfer. Ah bah merci, ils l'ont tué pour moi. Centre de guerre. Ok. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Oh putain, non ! Oh nan, je suis mort. Ah il est d'enfoiré qui tire avec leur baliste là. Ça fait tellement de dégâts ça. Putain, par contre la caméra m'a pas trop aidé non plus. j'étais un peu en pls là à part que le jeu est compliqué je sais rien ouais c'est déjà pas mal j'ai déjà essayé j'aurais bien aimé continuer mais j'ai pas le courage ouais alors après elden ring si vous voulez un petit peu vous initier aux souls c'est globalement la meilleure porte d'entrée c'est le plus le plus permissif et et c'est vraiment une bonne une bonne entrée en matière pour les souls moi ça a été mon vrai premier finalement j'avais déjà touché à quelques souls avant mais jamais plus que ça et ça a été le premier que j'ai vraiment fait et le jeu est après bon il faut quand même aimer le délire quoi globalement mais merde faut que j'ai récupéré mes runes moi aïe il y a beaucoup de monde là trop de monde même ok deux secondes hésite pas du tout à mais pas si mais arrête avec tes dégâts explosifs là j'ai fait deux coups n'hésite pas à nous parler de la chaîne aussi ce que tu fais globalement à part à partir the kingdom ah ouais là je me fais agresser par toute la map vraiment il y a des zones comme ça où il y a beaucoup d'ennemis d'un coup hop là t'as déjà fini sekiro ah ouais ouais moi je l'ai hardupe sekiro je l'ai pas encore fait mais euh mais gg parce que sekiro je crois que c'est un des plus durs bon l'autre faut qu'on aille buter avec sa avec sa baliste là parce que moi je fais que les dégâts de zone que ça fait je sais pas où il est il est par là non un tour en foiré non allez hop là bon y'a pas moyen qu'il y en a un qui me droppe une petite torche aussi ça je suis toujours preneur moi j'ai vu t'as essayé c'est l'air blade c'est quoi un peu comme jeu alors c'est l'air blade vraiment trop bien j'ai fait trois sessions pour l'instant de suivre on est en plein dessus en ce moment vraiment le jeu est trop trop cool c'est un jeu un jeu d'action aventure alors j'ai pas fait les nirs automata et tout mais apparemment c'est assez similaire à nir globalement après je sais pas trop comment je pourrais le décrire le jeu mais en tout cas le jeu est vraiment très très bon le gameplay est très 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 bon même plus que très très bon le gameplay est vraiment ultra satisfaisant alors moi c'est simple un peu beaucoup de nintendo du world of warcraft et des jeux qui m'intéressent bientôt l'un ring d'ailleurs ah ouais nice ça marche hé pourquoi ça a changé le lock what the fuck le verrouillage qui a dit non on va plutôt focus l'autre bah moi du coup sur la chaîne on fait beaucoup de triple A la plupart des gros jeux qui sortent je suis du genre à faire les jeux à 100% je prends mon temps je fais beaucoup de platine pour ceux qui connaissent sur playstation donc de faire tous les trous fait des jeux et voilà en ce moment on est sur on est sur Stellar Blade on est encore un peu sur Final Fantasy VII Rebirth on est en train de faire le 100% de Rebirth et puis bah là on a recommencé Elden Ring d'ailleurs semaine prochaine logiquement j'ai vu les jeux gratuits du PS plus du mois de mai il y en a deux qui m'intéressent très très cool Ghostrunner 2 et Tunic que j'ai pas encore fait que j'avais hâte de faire ça sera l'occasion donc il y aura sûrement ça dans les semaines à venir ici incroyable tout ça merci euh non pourquoi j'ai une invitation d'accord d'accord merci j'irai voir un gameplay ou deux pour vous faire une idée pour l'instant je vais au lit je suis complètement éclaté bonne soirée bon stream à bientôt peut-être des bisous ça marche et bah bonne nuit à toi encore merci pour le raid de Toadie et merci d'avoir suivi les raids euh et puis et puis bah sinon moi si jamais j'y joue demain à Stellar Blade si jamais tu peux passer sur sur la chaîne à partir de 21h avec plaisir et du coup merci beaucoup pour le follow last coup ils servent du bienvenue bon du coup c'est bon on va pouvoir continuer je pense pour avancer allez on va poursuivre dans cette direction pour l'instant parce que là ouais on arrive on arrive la DA du jeu elle est incroyable elle est merveilleuse et là encore il fait pas beau on voit rien mais le jeu est sublime et puis en plus il y a vraiment beaucoup d'endroits très différents les uns des autres la DA est toujours plus merveilleuse bon on va pas passer ce ce palier n'est ce pas parce que là sinon on va se faire marrer la tronche on reviendra un peu plus tard je pense que pour l'instant c'est pas la peine bon on va en profiter pour faire d'autres trucs avant d'y aller c'est pas la peine c'est pas la peine Ah yes t'as fini des devoirs Kibli. Parfait ça. Let's go. Can you talk about Matt ? Mais ouais Margit quand j'avais fait le jeu pour la première fois j'avais pas encore conscience que le jeu il était fait pour justement faire d'abord des choses aux alentours et pas forcément rester sur le chemin principal. Et quand je m'étais tombé sur Marie je suis en mode mais what the fuck j'avais pété mon crâne dessus. Un des boss sur lequel j'ai probablement dû passer le plus de temps au final sur le jeu c'est le premier vrai quoi. Puis j'avais après j'ai décidé de partir à l'aventure avant de revenir plus tard et puis bah j'ai bien fait. Euh level up. C'est tes études les maths ? Ah ouais ? C'est ce que dit ? Euh est-ce qu'on se met encore un peu de vie ? Je pense que je vais augmenter vie dextérité à peu près de manière équivalente. Allez la vie on mettra dextérité après hein. Je vais au moins avoir ma barre de vie qui rejoint à peu près celle de l'endurance avant de me calmer un peu sur la vie je pense. Je vais pour l'instant je pense que je vais monter équitablement un peu dextérité et vie. Mais après je pense que je... une fois qu'on aura suffisamment de vie on focusera beaucoup plus les dextérités. Alors euh on va peut-être pas faire demi-tour ici on va peut-être se tp. Je fais des études en sciences mathématiques à l'UNIF pour devenir chercheur en géométrie. Nice ! T'il est ? Ça se passe bien du coup ? J'imagine que tu kiffes ça. Euh... qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on va voir le dragon ? J'suis pas sûr que le dragon soit encore en mesure de l'affronter. Oh d'ailleurs les colisées, j'ai jamais été voir encore les arènes. Putain ça c'est un truc qui m'a rendu fou pendant tout le jeu. Toutes ces... ces arènes là là. J'suis en mode mais putain mais y'a forcément un truc, y'a forcément un truc. A chaque fois j'y revenais régulièrement putain mais y'a toujours pas un truc c'est bizarre. Y'en a vu qu'il y en avait plein j'suis en mode putain mais y'a y'a un truc, y'a un truc, y'a un truc, y'a un truc, c'est pas possible. Et du coup depuis que la mise à jour était sortie j'avais pas rejoué au jeu évidemment. Faudrait qu'on aille voir ça à l'occasion. Surtout que je me suis pas du tout renseigné à ce propos donc je sais à peine de quoi il s'agit si ce n'est que c'est une arène pvp. Ça va on va dire que je suis qu'en première année, ouais. C'est le début. Bon je vais me tp à l'autre parce que là je me sens pas de repasser par tous les pélos là. En gros quoi que. En vrai ça fait de l'XP. Ah. Là j'ai de la part. De la part exec. Let's go Coliseum. Et merci beaucoup pour ton follow du coup Toadie. Bon allez je suis fatigué as fuck. Chouette découvert des bisous. Bah des bisous à toi. Merci beaucoup pour ton raid. Je passerai voir ta chaîne. N'hésitez pas pour ceux que ça intéresse à aller checker sa chaîne aussi. Et du coup des bisous. Bonne nuit à toi. Repousse toi bien. A une prochaine. Pec. Petit backstab. C'est toujours pas de torchement. Aie. Oh j'ai pas le temps d'esquiver. Oh j'ai pas le temps d'esquiver. Aie. Aujourd'hui encore le cerf de la société poulet a bien avancé. Quoi ? J'ai pas compris là. J'ai pas la ref. Je crois que je n'ai pas la ref. T'inquiète un délire que je t'expliquerai dès que j'ai fini mes maths. Ok. Ça marche. On fait ça. Je pense que je vais me diriger globalement vers le lac quand même. C'est pas bon ma math. Je pense qu'on va un peu explorer vers le sud. Ah. Un géant là-bas. Je sais plus si on peut partir de la chute en faisant un double saut ou pas justement. Je crois que ça marche pas. Tu me gardes l'inertie plus ou moins je crois. Ah. Arbo. Qui vient chercher ses petits trophées. D'ailleurs Arbo je sais pas si t'es là. Est-ce que tu pourrais me dire peut-être. Du coup où t'étais parce que j'ai oublié d'aller voir ta VOD. J'avais dit que j'allais y aller voir mais du coup j'ai oublié. Où est-ce que t'avais été finalement ? Non. Oh dans le lead. Mais non. Ah voilà je vais être trop greedy. L'autre à l'heure je l'ai bien fait tout à l'heure l'autre. Pas fait beaucoup de dégâts. Ouais voilà. Je fais de la merde. Ça par contre ça va me rendre fou. Ce fameux petit délai entre quand déjà qu'il boit la potion et après le pouvoir refaire une action. Super. Alors attends. Bon là j'ai que cette map là. C'est un pont à l'est du spawn. Genre par là. Ah bah du coup ils me remettent là. D'ici tu descends. Ok. Euh. Ah on peut pas se TP ? Attends. Ah si. Du coup par là non ? T'as été en bas ? Non. Parce que je sais pas tu me parlais d'un château. Ah t'as été en bas là ? Ah oui il y a un château par là-bas effectivement je crois. Ok. Ou peut-être là je sais plus. Ok ok. Ah oui t'es parti par là-bas. C'est marrant parce que cette zone euh... Cette zone en bas je l'ai faite hyper tard dans ma première run. J'avais pas du tout été au début. Ok c'est pour ça que je comprenais pas parce que je voyais pas d'autre château que le château de voile orage du coup euh... Vers le début. Attends c'est une émode de toi ça ? Qu'y a pas. What the fuck ? Est-ce que tu es ? Non. Je vois pas euh... Avec Twitch... Ah c'est une émode de Twitch directement. Nice. Tu vois qu'il faut prendre 4 heures ? Ah ouais ? Bon ça se fait. C'est quoi ce... C'est quoi ce délire ? J'irai après le pont... Plus haut à droite. Par contre faut le raid de faire n'importe quoi. Ah j'suis dedans là. Dans son bide. Ah j'aimerais comprendre d'être fin de la hype Dory. Il est stylé. Ah ça remplace le kappa normal du coup. Carrément. Ok. Ah l'arme de cristal nouvelleuse de force. Ouais mais j'ai pas encore la fiole. Ça c'est bien par contre. Quand on aura la fiole ? Euh... Bon. Est-ce que ça vaut le coup que... Ouais en vrai. J'sais pas. J'sais pas trop où aller. J'pensant je pense que je vais me balader tranquille. On va faire un peu ce qu'on... Ce qu'on trouve dans les parages. J'crois qu'ici j'crois qu'il y a pas grand chose de super intéressant. J'crois que devant le colisée il y a une invocation je crois. J'ai pas assez long le jeu pour regarder activement. Ouais bah oui j'imagine t'inquiète. Y'a pas de soucis. J'peux d'autre bien. C'est ce que j'allais dire euh... Fais gaffe pas te spoil. Ouais merci pour le lurk Harbo. Des bisous. Bonne soirée. Merci. Enricus le réfractaire. Salut Enricus. C'est un. Attends on est au second enricus. Aïe. 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 Oh non j'suis pas bien là. Si je me soigne il va me toucher c'est sûr. Mais Enricus t'es chiant. Aïe. 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 Multijoueur compétitif. Utilisez un doigt accrochu de dueliste pour inscrire une marque d'invocation rouge. Lorsqu'un joueur dans un autre monde vous invoque une session multijoueur compétitif débute. Je crois qu'il allait parler du colisée mais je vais pas l'ouvrir pour l'instant je me garde un peu la surprise. On va attendre un peu de découvrir ça. Par contre je me demande réellement est-ce que je suis capable ce soir d'aller jusqu'à Godric en vrai. Je me demande si c'est peut-être pas un peu loin parce que le château est quand même assez long. Je me rends pas compte. Surtout qu'on ne va pas encore y aller tout de suite tout de suite. Ah y'a un scarabée là-haut non ? Alors moi si je tombe par contre ça va être un peu compliqué. C'est qu'il va des pop là non ? Non ! Non ! Il repop après ou pas ? On se repose j'imagine. Tu le cavalier ? Ouais c'est vrai. Maintenant tu penses que je suis prêt pour le cavalier ? Bon il parait si y'a pas trop de grottes. Par contre c'est que j'ai pas beaucoup de vis. Si on me tire dessus en plus. Oh le chien c'est mort. Oh la zone de dégâts mais non. Juste parce que je me prends l'arbre et que ça me ralentit. Ah l'autre cavalier ? Par ici non ? Je me souviens pas. Oh la zone de dégâts mais non n'est pas pas encore. Je me suis pas encore. Ok. Oh. K'est-ce pas encore ? On se repose j'aimper. On se repose j'aimper. Oh ! 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 C'est toujours très chiant les chiens, généralement on est dans les sous un peu. Ouais extrêmement chiant même. Voilà tout dégage. Lui s'il ressemble à rien lui. Oh tiens c'est vrai j'ai oublié ça, ça montre les catacombes le truc au dessus de ma tête là. Les petites statues. Ça montre le chemin des catacombes. J'avais oublié ces trucs là. D'accord, 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 d'accord. Oh oh. Ok, lui il a l'air un peu postaud. Faut pas qu'on tue les petits d'avant. Ok, ça dégage. Bien. Bon, je vais crever c'est sûr. Oh non. Finalement non. Par contre, si je pouvais récupérer un peu de potion. Encore quelques ennemis. J'ai peur qu'il m'envoie des pots à la tronche et que ça me suit direct. Ok. En restant là-bas j'ai vu. Y'en a un autre là-bas aussi. Non, c'est lui, il est parti loin. Il veut s'isoler. Oh non ! Mais son pétouche. Au secours. Non ! Au secours. J'appuie sur carré. Le réflexe un peu encore de certains jeux que je conserve là. Ces derniers temps. Carré pour taper. Il m'en donne pas de potion ici là ? J'entends un chien je crois. Écubestial. Là-bas il y a du géant en masse. Oh putain y'a un chien. Fuck. Lui va me buter lui. Attends je vais sortir mon arc peut-être. Je l'ai pas encore utilisé. J'aime pas comment on l'utilise vraiment. Comment ça marche ? Ok. Putain y'a pas de flèche d'équipé. Attends c'est quoi ces flèches là ? Ah c'est les carreaux. J'avais enlevé les flèches. Nope. Ce sera probablement une des seules fois que j'utiliserai mon arc dans le jeu. Bon merci. Ça me redonne pas de potion là ? Ah voilà merci. Bien. C'est ça que je voulais. Bon. Donc des catacombes par ici. Je pense qu'on a pas besoin d'aller activer la statue. Je pense qu'on devrait trouver par nous-mêmes l'entrée. La caméra par contre me trigger ça m'énerve. Y'a un recentrage automatique j'aime pas ça. Toujours à l'encontre de ce que je veux faire. Toujours obligé d'aller contre la caméra. On aurait pu dire ainsi l'appel de l'arbre monde se complaindre dans cette non-mort qu'est l'abjection. C'est pas mal. Je vais aller passer avant de poursuivre. Je reviens tout de suite. Je vais aller pisser avant de poursuivre. Je reviens tout de suite. et après tout. Je vais aller passer par laarnée pour la cheque. Il y a une bonne façon. Il s'est trompe. De l'aussir aux autres. Il y a quelque chose. ... 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 Le petit débarque sur son cheval là j'ai rien de manlé. Oh oh, oh non mais il est relâche. Oh non mais dégagez. Ouais bah bien sûr. J'ai toujours plus. Tant pis pour mes runes j'irai les récupérer après parce que là je vais aggro tout le monde sinon. J'ai touché mes consoles avec mon weapon art, parfait. Première fois que je perd mes runes. Il va falloir qu'il apprenne à dégludir plus vite quand il boit lui. On perd souvent. Ça c'est atroce le délai à chaque fois. C'est parti se promener là-bas. Il fait un petit tour, il patrouille. Ok. Ah, manuel d'armurier. Tu fais une sieste tu n'auras plus le backstab par contre même. Pantalon. Alors mon pote ! On va faire ça au même niveau. Je suis en train de le courser là. Je vais apporter qu'il a lui. C'est phénoménal. Voilà ! Ça dégage. Lumière, armure de Kayden. Putain, c'est trop beau. On est où là ? On est un noir un petit peu au pif. Bon après t'as le lac qui est par là, c'est ça ? Je crois qu'il y a une grotte en bas. Oui. Qui va là ? T'es où ? Qui c'est qui parle ? Le fantôme ? Non pas le fantôme, attends. C'est le fantôme qui me parle. Par ici. Essayez roulade. Ah ! Ah ! Je crois que ça me dit rien lui. Je l'ai peut-être jamais rencontré d'ailleurs. Le pnj le plus sympa et gentil du jeu. Ah ouais. Champignons. Super. 10 champi. C'était des champis qui étaient surmises, c'est ça ? À même sa peau. Il s'est grinté, il s'est tombé de sa peau là. Ok. Ok. Je l'épêche du coup on le reverra peut-être. Je sais pas si faudra qu'on revienne ici ou si on reverra autre part. Je crois que lui je l'avais pas rencontré dans ma première partie. Ah ça c'est horrible quand les ennemis ils le restent. Euh quasiment 0 PV. Et qu'ils sont pas morts. J'ai l'impression qu'ils le sont. Je déteste quand ça arrive ça. Bon est-ce qu'on se retente le cavalier ? Et puis après on se tentera le dragon aussi peut-être. Petite longue vue ici. Ah ouais ça qu'on voit en hauteur. C'est vrai parce que d'ici la calide on voit pas du tout que c'est orangé par là-bas. Bon dès que t'es dedans hein. C'est tout orange. Allez retournons voir le cavalier. J'suis pas sûr que je sois encore assez haut level pour ça mais bon. Euh je vais peut-être améliorer mon katana d'ailleurs. Dès qu'il y a la forge là-bas. Bon j'ai toujours pas eu de torches hein par contre. Non je peux en acheter une chez le marchand mais non. Ça m'arrangerait de la looter quoi. Alors... Oh y'en a carrément assez de pierres. Hop. Plus 1. Plus 2. Pas encore plus 3. Il y a d'autres qui te font. Si les gens tuventיי sont meszens vous vecindos c'est pourquoi on ne Services. Mais sans avoir des choses... wie qu'on est du 니 потрiel. Ah le télescope aussi, enfin quoique non, le télescope on s'en fout un peu. Je prends les pots comme ça c'est fait aussi. Et voilà, hop. Bon on est niveau combien merde j'ai pas regardé ? On est niveau 20. Alors je sais pas, je crois que je l'avais fait à pied, je crois qu'à cheval c'est pas ouf de le battre à cheval, je vais essayer quand même voir mais... Hello there ! D'ailleurs sa tenue à lui, c'est la tenue que j'utilisais à la fin du jeu moi sur ma première zone. C'était ma dernière tenue en date. Ils sont 7 moi. Trop stylé. Je suis pas si mal à cheval hein. Celui c'est clairement bien je sais pas le même. Et merde j'aurais pas du... Des demandes portées, c'est que j'étais là de suivant pour me soigner. J'aurais dû remonter d'abord sur mon cheval, j'aurais hésité à faire l'un ou l'autre en premier. D'ailleurs moi j'avais fait la fin à Rani sur ma première game. C'est un plaisir de te rencontrer, Tarnished. Je suis la Vite Renna. J'ai entendu parler de Tarnished qui s'envolvraient à bord des spectraux. Et en regardant sur le sujet, la parole que je surmise, est de toi. Tu n'es pas le pouvoir, non ? Pour remettre un spectraux qui n'aimait Torrent. En effet. En effet. Clochement d'esprit, cendres de loups solitaires. C'est la meilleure fin. Ça peut être celle qui est aussi Goody. Clochement d'esprit, vous pouvez utiliser les cendres pour invoquer. Ouais mais ça justement j'utilise pas ça. Faire d'invocation. Je me souviens, j'avais eu la marque. La marque du brûlé là, des trois doigts là je crois c'est ça. Et j'étais en mode non, du coup ça va me faire la fin des trois doigts. Et puis du coup j'avais fait la quête pour me l'enlever heureusement. Je voulais faire la fin à Rani parce que j'avais fait toute sa quête. Donc vu que c'est quand même la fin la plus contraignante si on peut dire en terme de trucs à faire. Attends, faut-il de lui parler peut-être ? Ah bah elle est partie. Au revoir. Ouais bah je l'avais enlevé juste avant. J'avais fait la quête pour enlever la marque. Parce que j'avais vraiment eu la marque sans le vouloir en fait. En faire exprès j'étais tombé dessus. Je suis allé dans le souterrain. Et j'ai ouvert la porte sans le vouloir en fait. J'avais même pas qu'il y avait un truc. Relève-toi, 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 relève-toi ! Alors on va exprimer plus que nécessaire. Aïe ! C'est le cheval qui a pris. BAM ! Avec le petit open art ! Nice ! Avec le cheval tranquille en vrai. Et c'est marrant parce que moi je me souviens pourtant d'avoir fait à pied il me semblait. Dans ma run. Alors que pourtant à cheval c'est beaucoup plus simple. Il y a un zombie ici ou quoi là ? C'est qu'aux bruges. C'est la tâche de sang. Ah c'est vrai qu'après une fois qu'il est mort, on peut utiliser une fiole pour le réanimer. Ok, bon. On va attenter le dragon. Le dra-dra, le gongon. Il n'y a pas le... Attends, si c'est là. Le site de grâce. Toujours reparler plusieurs fois au PNJ. Non, je ne l'avais pas fait au début de l'an, alors, plus de dex, il y a un peu de vigueur. Est-ce que je descends par là ? Je crois qu'on peut descendre par là, ou peut-être pas. Ah oui, c'est vrai, il y a ces trucs de vent là, les colonnes d'air, enfin les sauts avec torrent. Ils sont en train de souffrir hein, ça sert à quelque chose de les tuer ou pas ? Il faudrait que je tire avec des flèches sinon, je ne vais peut-être même pas les tuer. Ça va falloir. Oula ! Attention le trou ! J'ai failli tomber dans le trou. Ça sert à rien. D'ailleurs, ce n'est pas l'un des tableaux qui est là d'ailleurs. Je ne sais plus où de l'autre côté, je ne sais plus. De toute façon, on n'a pas le tableau. Je ne sais pas si on peut trouver les récompenses de tableaux sans avoir les tableaux. Alors, dans mes souvenirs, il me semble qu'il y avait un Mimic ici, qui téléporte en Kaelide. Pour moi, je le vois comme étant par ici, dans mes souvenirs. Je ne sais pas si c'est là, là mais... Je crois bien que c'est ici, ouais. Je m'en souviens un peu. Salut Quentin ! Ça va ? Eh bien, nickel écoute. C'est toi Quentin qui m'avait dit, je crois que tu allais aussi... Enfin, du coup, pas reprendre mais... commencer Elden Ring. A très bientôt. De retour de vacances, alors tout va bien. Ah ah ! Et en vacances où ? Euh, est-ce que je prends le Mimic ou pas ? Peut-être que c'est le Mimic. C'est sûr que ça va quand même nous envoyer assez loin. Il y a un bon bon roi, là ! Ah, Cléame de pierre. Du coup, là, si on veut, par contre, on peut... On peut retourner au début et aller dans la brume et tu disais que c'était un... J'avais peut-être pas le niveau pour l'instant encore, c'est ça ? Tu finis tôt ? Euh, zoo, tu veux dire, non ? Au Japon, pendant trois semaines. C'est cool. Le truc chien avec la Mimic, c'est que tu peux pas... Plus de TP. Tu en trouves deux petites grases de mar... Ouais, c'est ça, bah ouais. Bon, après, est-ce qu'on est pas là pour l'aventure aussi ? Ouais, zoo. Tache de sang. Il s'est fait tuer par derrière ? Non, c'est abruti. De bon objet précieux. Réfléchissez bien. C'est clair. Oh, mince alors. Oups. C'est mort, je m'en souvenais, hein, putain. Ça fait deux ans. Et en 181 heures de jeu, je me souvenais quand même de ça, quoi. Vraiment, c'est ouf comment ce jeu m'a marqué à un point que je me souviens de beaucoup de choses, au final. Trop bien. Le meilleur voyage que t'es fait ? Ah, nice. Trop bien. Bon, là, on est dans une mine en khalid. Comme des trous de balles. Ah, on est loin, hein. C'est tout pour un passionné de jeu vidéo et de manga comme toi. Et c'est vraiment le paradis. Une méthode. Ouais, ouais, on va essayer de... On va voir ce qu'on peut faire. On va éviter de trop attirer attention. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. J'avais oublié qu'il y avait des trucs comme ça. Attends, tu peux juste prendre ça. Ah oui, c'est saloperie d'insectes de mort. Oh. Ah oui, je m'en souviens maintenant. J'suis en train d'aggro tout le monde, c'est parfait. De la pure saloperie, ça. J'ai plus de potions. Cours. Pas de porte en vue. Effectivement. Ça... Ça me donnait envie de voir. T'es sur le bon chemin. Attends. Attends. Ah, t'es déglingué par le décalage horaire, tu m'étonnes. Ça marche. Bah, du coup, bonne nuit. Repose-toi bien. Et merci. Et merci d'être venu passer... Un petit coup-pou. Ah, site de grâce. Bonne nuit, Quentin. All right. This is fine. Bonne nuit, Quentin. A plus. Bon, j'me casse hein. Parce que là on va se faire dégommer ça va être insupportable. Les insectes de mort là, qui te balancent je sais pas quoi à la gueule d'ailleurs là. Ah je ne peux pas me tp, zut alors. Ah sors. On peut se tp de n'importe où, pas besoin d'être un camp. Ah oui ici on est au niveau, c'est vrai qu'il y a une espèce de cité un peu là non c'est ça ? Je me rappelais plus c'est vrai, c'était ici, très stylé par là, avec des clochers et tout. Ah ouais trop bien. Ça rentame vraiment un fight ça. On peut pas se tp dans les grottes ouais. J'avais pas pris de tp par là. Par contre je savais plus du tout qu'on pouvait se tp n'importe où, n'importe quand. je pensais qu'il fallait seulement le faire d'un site à un autre. On peut se tp en prendre du temps demain. Alors je sais qu'ici il y a une effigie qui permet de respawn quand on meurt au dragon. Eux ils vont se faire bousiller du coup non pas le dragon, je sais plus quand le dragon va arriver. Oh tu fais un gaffe ? Ah ouais. Hello there. Aguil le dragon volant. Allez on me fait un cheval de préférence. Jusqu'à ce que le cheval crève. Ouais oh super ça, oh super. Coursé par deux arbustes de merde. Non mais sérieux quoi. En plus on a bien vu le feu, bien vu arriver tu sais. Je pensais même pas que ça allait prendre, que ça allait arriver à cette distance. Oh putain. Sans lec. Deux arbustes de merde. Je vais pas utiliser le lock sur le dragon, ça sera peut-être plus tranquille je pense. Aïe. Mais regarde, on truc de gaz là parce que il fait déléguage je pense. Attention un petit coup de pieux Oh oui il se fait tranquille d'un moment Aïe Un boss que j'avais bien kiffé c'est Placidusax Et même l'autre aussi je sais pas son nom là le noir le dragon noir là dans les profondeurs Et Placidusax c'était vraiment stylé je trouvais l'ambiance globale était Hop là Easy Ennemi majeur abattu Coeur de dragon Fortisax c'était Le noir Après il y en a un autre aussi blanc là Je sais pas s'il y a un site de grâce par ici ou pas Je me rappel plus On va remonter aussi la rivière Ah bah il y a une grotte là non On va remonter la rivière parce que je crois qu'il y a une entrée de grotte par là je crois Pour les souvenirs Le noir fortisax et le blanc à deux têtes Placidusax Oh mais il y en a pas un blanc classique aussi Qui est devant la capitale Aux alentours des remparts de la capitale T'es pas trop fan des dragons dans le non ring Ah ouais Ah moi parce que vraiment je trouvais Placidusax et Portisax Vraiment très stylé en termes de visuel Surtout Au niveau des animations Enfin le combat est grandiose Visuellement parlant Sur le plateau Althus ouais ouais Bon Je sais que par là bas il y a un PNJ aussi en dessous une arche Là bas je crois Il va y avoir aussi un peu de camp peut-être Ou non c'est peut-être plus long que ça le PNJ Je sais plus long c'est peut-être là Merci Merci Il y a quelque chose que tu voudrais savoir Le cœur que tu as apporté Il est utilisé dans le dragon communion Si tu devrais trouver ton cœur Il y a une église ou je sais pas quoi ? Sur une île ? Ou non il parle pas de ça si Ça c'est le truc du début ça Non c'est là bas le truc du début Non c'est là Ah oui là on Faut passer par une grotte je crois On va aller à l'autre côté Un truc leur par là Il doit être ça qui parle Pour la communion draconique Par contre il n'y a pas de site de grâce là Il y a la bagarre ici Je sais pas trop Je voudrais juste trouver un petit site de grâce Histoire comme ça je me re-TP Ah mais là il n'y a pas de site de grâce On va aller à l'autre côté Et on va aller là où j'ai mis des marqueurs Allez un dernier petit augmentation de PV Comme ça on est à 20 Et après on va mettre un peu plus d'endurance D'ailleurs Le katana normalement Il n'y a pas un moment donné Il veut être orienté plus dex-hérité que force Pour l'instant il est en DD Pas où ? Quand on va le up Après il sera plus en DEX Non ? Un petit scarabée Salut Il a pas un scarabée avant tout Aïe Merci de l'avoir tué mais M'en vais moi Oui Alors Je viens d'oublier Ce que je viens de dire Je sais plus ce que je disais Ah oui par rapport au batana Oui L'affinité On a montré les armes Elles peuvent se diriger plus ou moins naturellement Vers les capacités précises Ouais c'est ça On va d'abord aller voir là-bas On va d'abord aller voir là-bas Je pense qu'il y a une entrée de grotte C'est marrant parce qu'au final je savais pas du tout comment j'allais refaire le jeu mais pour l'instant Je suis vraiment en train de refaire le jeu presque Pas à 100% mais je le fouille un peu moins en profondeur qu'avant Mais je suis quand même en train de Ah il y a un passage là En train de vraiment fouiller Et voulant essayer un peu de tout refaire Alors la torche Extrune dorée niveau 4 Genre pour renforcer la dex force magie ou foie Par rapport au centre de guerre Je sais pas Je sais pas si l'autre passage qui était en haut est-ce que c'est peut-être un chemin de retour ou S'il faut que j'aille aussi comme ça J'y retourne ou pas ? Ou est-ce que c'est un chemin de retour ? Ah j'y vais Est-ce que là aussi je... Ah non mais là c'est pour descendre Merde Ah non mais c'est que je peux descendre par là directement en fait Ah Ok Bon c'est juste pour ça en fait On fête On fête Un peu comme dans les Dark Souls je peux rentrer des armes dans l'une de ces catégories Avec la bonne infusion Ok J'ai pas fait des Dark Souls hein Pas encore J'ai vraiment beaucoup de Souls à rattraper Et j'ai tous très hâte de les faire Alors eux ils ont la peau en pierre non ? Ouais c'est ça du coup tu frappes et interrompus Je crois que de faire un coup des stocks ça marche mieux je crois Alors dans ces genres de trucs là on peut loot masse pierre de forge Comme ça on pourra up notre katana niveau 3 Non pardon de quoi Femme mineur Ouah bah oui bah oui Ah bah oui Clairement Le coup des stocks fonctionne sur eux Enfin ça nous interrompt pas et ça fonctionne un peu mieux que le coup tranchant Ah oui non mais t'inquiète ça c'est rien Ça c'est rien mais effectivement oui euh Faudrait pas me dire des choses après Trop pour détail effectivement On va essayer de looter un max de pierre Hop Hop Oh what ? Y'a des rats qui s'amènent Non mais par contre, par contre please Non mais on est en étape Non mais d'accord Bah oui oui toujours plus Y'a plus de potions Merde Ah d'accord Ah bah oui 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 je voulais faire mon open art Mais du coup Forcément non Avec la torche Ah bah Très bien D'accord Ça en touche 1 sur 3 alors Ils sont clairement tous en rayon Des dégâts Au secours Que moi j'ai pris trop cher pour rien Bon par contre là j'ai plus de potions Donc euh Un peu compliqué On descendra ici après Je vais d'abord voir là-bas Et puis Je pense que le mieux Ce serait de retourner au site de Grasse là Attention qu'il n'y ait pas un mineur Qui me chope dans un coin Pas surprise On va éviter de les tuer tous hein Tous ceux qui dorment On va pas les réveiller Même tous ceux qui bossent Tranquille on va les laisser travailler Et peut-être que lui Qui Qui cherche la merde Ah eux ils travaillent ils travaillent Ils sont à fond à fond Boulot 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 Allez on chomme pas Ils sont euh Ils ont été abrutis par ça Minés 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 Toujours minés Parce que euh Il y a un passage là Bonjour C'est la relève Hop Hop Bernard miné Ah oui Bien sûr T'as cru que c'était un lance-flamme Ta lanterne T'as cru qu'il suffisait d'éliter ta Lanterne pour faire un lance-flamme quoi Bien sûr Morceau de pierre d'éclat Ok Nan mais bien sûr Le tireur d'élite Eh mais ta Eh ouais c'était top Oh il tape dans Mais comment Mon perso il peut faire ça Pitié quoi Il répand son parfum Il répand son parfum Oh les deux P de couilles Abusé On est déjà venu récupérer le truc Il me reste plus qu'une seule potion Ok Ok C'est un peu chiant A combattre je trouve Eh mais au fait Attends on était parti dans un Embranchement nous Ah Boss ici non On les remonte pour vérifier Là Des choses mais c'est juste pour descendre à pied J'ai pris des risques larmes Quand j'ai sauté je me suis dit que c'était pas une bonne idée finalement Il me semblait bien avoir une pierre assez intéressante Pierre sombre Ah oui ça c'est pour les armes spéciales ça non je crois Pierre sombre Par contre il me reste une fiole Je crois que c'est assez chiant ceux là Non un coup que j'sais plus Oh le Pissaire Ah non d'accord J'ai confondu carrément Par contre il a la peau dure lui Ouais J'ai carrément confondu avec autre chose P***** la caméra au score P***** la caméra au score Oh la la caméra Voilà parce que c'est bon Oh la la caméra de l'enfer des fois par contre Médaillon de cri Bon heureusement il était facile du coup j'avais pas beaucoup de soin mais Tranquille y'a pas de loot Dans les zones de boss y'a jamais de loot je crois Au final je suis même pas sûr d'avoir fait le tour de la grotte Du coup parce que d'ailleurs on a pris un autre chemin Peut-être que de descendre avec l'ascenseur jusqu'au fond Ah ou alors on était peut-être revenu vers l'ascenseur Non j'sais plus Je vais reprendre On va vérifier ça Parce que j'ai pas compris du coup En fait c'était juste ça la bonne route et que En gros l'ascenseur t'emmène en bas sinon C'est pas la bonne route C'est pas un peu haut là ? Donc ici on arrive à un p'tit cul-de-sac ok Ah ! Il fait peur de chier un peu Grand morceau de pierre d'éclat Par contre ça me dit rien les pierres d'éclat comme ça je sais pas Ça me rappelle rien Oh putain ! Surtout prendre le dessus Batard en fait C'est fini Ok on y va doucement Allez on les tue jusqu'au dernier Attends j'ai eu un truc rouge mais j'ai... Ah il m'a redonné de la vie directement par contre Ah parce que oui c'était un co-critique C'est là que mon talisman a servi Là c'est un proc Donc je sais pas si c'est que ça les co-critiques Est-ce que c'est que les backstabs ? Enfin en slash du coup tu mets un mec à terre aussi pendant le combat et que tu le transperces Est-ce que ça peut aussi être juste un coup critique comme ça un peu hasardeux ? Bon bah c'est bon alors On va prendre le TP Ok Bon voilà il y avait quelques pierres du coup Pas mal non ? On a combien de pierres ? Quatorze de niveau 1, un de niveau 2, un de niveau 5 Ah oui c'est ça celle qu'on a récupéré tout à l'heure en cas de lead Qu'on a subtilisé Toujours bon à prendre clairement Hop Retour à l'entrée La necrolinde La necrolinde Bon vu que le site de grâce il était en bas On va espérer juste que je vais pas crever On va aller à l'autre potentiel grotte Oh salut toi Non tu me touches pas Non tu me touches pas Putain mais la caméra je sais pas il y a un délire Elle est horrible la caméra je trouve La vitesse est jamais la même Des fois ça contrebraque alors que j'ai enlevé le truc Des fois c'est lent on est sous où ça accélère Je trouve désagréable du coup Ah salut salut Je disais bien que les cadavres accrochés C'était pas juste de la décoration C'est lui quand même la caméra me fait un peu péter un pont quand même Ok Alors, est-ce qu'il y a bien une grotte dans les parages ou est-ce que j'ai fabulé ? Ah. Mais attends, c'est pile de où j'ai mis mon marqueur, c'est une blague ? C'est un truc de ouf. Je suis vraiment trop fort en fait. Ah putain ! Je suis pas prêt. Ah si j'ai des potions. Il m'a mis saignement lui. Merde j'avais pas vu mes pv, merde ! Oh connard. Putain je rentre dans la grotte. Putain rigi j'ai pas vu mes pv, j'en sais pas que j'avais pris aussi cher. J'ai énervé le monsieur. Putain d'ailleurs, du coup tu étais pas là hier Goudi, j'ai continué FF7. Hier j'ai fait full combat. Ça y est je suis à jour, en tout cas pour l'instant j'ai pas débloqué toutes les similations mais je suis à jour des similations. Vu que j'ai pas encore fait Gilgamesh, je suppose que c'est comme ça que je débloque après. Et j'ai fait le, je suis à jour du colisée des costauds aussi. C'est pas une mince à faire ouais, c'est le colisée, il y a quelques passages un peu casse-couilles. Je pense que j'ai tout fait en dynamique bien sûr. Mes persos sont au niveau 770 maintenant ça y est. Ouais le coulis c'est bien cher. Merci pour le bravo. Ouais avec le roiseau là, dès qu'il y avait le roiseau avec autre chose au secours. Et heureusement grâce à toi j'ai pu penser après à mettre l'affinité élémentaire de feu. Comme ça on était beaucoup plus tranquille avec le roiseau mais d'équiper sa zone c'est quand même un stress quand même. Non je suis pas retourné sur le lit du Gilgamesh, je l'ai fait en dernier, une fois que j'aurai tout fait. Mais là j'ai deux affinités élémentaires de rang 2 donc on pourra se mettre bien Phoenix. Putain il fait trop mal. Mais c'est une dinguerie il fait trop mal. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas fait gaffe à mes PV parce que le mec en deux coups il te met quasi à zéro. Qu'est-ce qu'il y a ? Yes ! Bah super. Ça arrive oui. C'est justement arrivé. D'ailleurs je sais plus que main run j'avais sur moi tout à l'heure mais j'espère. Bah je pense que j'en avais pas mal en plus. Probablement. Enfin en tout cas pour passer du level à mon avis. Est-ce que je vais me mettre ça là ? Je change un peu le look. Je sais pas combien j'avais de run mais ça dégoûte. Parce que j'avais pas dépensé euh... Je dépense pas si souvent que ça mes points. Et vu qu'on a fait toute la mine, battu le boss. Je devais avoir quand même pas mal. Putain. Quel gâchis tout ça parce qu'il y a un enfoiré euh... Qui me déglingue. À l'entrée de la grotte juste avant que j'aille me poser euh... Sur un site. Et que l'ascenseur évidemment était pas dans le bon sens. Parce qu'ils me font respawn un endroit de merde. Et que genre y'a pas une effigie de Marika euh... Plus proche ici t'sais. C'est Sima oui. Je vais le dépenser là. Je vais me venger sur lui là. Bon tu débarques ou... C'est enfoiré avec ses dégâts à distance là. Abusé. Tu es capable de tirer à distance en faisant full de dégâts. Saignement. Dans l'abus quoi. Ah oui tu te soignes bien sûr. Ah what ? Tu viens m'aider ? Forcément avec 2 led du coup c'est pas la même. C'est gentil. Red ou vient ? Ouais merci à lui hein. Je pense que je m'en serais sorti sans lui mais bon. Est-ce que ça serait pas une dague ça ? Dague ? Je vais pas la mettre par contre. Il me faut l'ésotérisme c'est cool. Un peu. Un peu. J'ai pas la limite. Tu sais pas. C'est fini. Il m'a refers à ça. Tout va plus. Il m'a manners. Le mec. Un peu. Euh j'ai même pas assez, j'suis sûr qu'on a quand même beaucoup perdu, tu peux tirer déjà de ça en distance ce qui implique des saignements, elle est complètement craquée cette arme, bah oui c'est ce que j'ai vu clairement. Ah c'est un petit piège ça, pour alerter les autres. Ah ok boss ici. Empoisonnement, ferme. Pour l'empoisonnement je crois qu'il faut aller dans l'eau il me semble, non ? C'est pas ça qui enlève l'empoisonnement par hasard. Y'a pas d'eau ici. Champignons. Super. J'sais pas qu'est-ce que ça vaut les champignons en vrai mais... Ouais j'pense qu'on peut aller faire le buzz dans cet état là j'pense. Je sais pas si, je sais plus si on peut faire quelque chose pour enlever le poison, faire affaire avec l'environnement si on peut dire. Hello. Ah oui y'a pas une quête ici où c'est un mec genre qui vient... Mais c'est pas le mec qui a justement avec son chapeau. Un truc du genre. C'est pas un délire ici. Y'a peut-être quand je vais prendre le coq j'imagine. Costume en tissu. Well, well, well. Pat. Non c'est pas l'autre avec son... Mais y'a bien une histoire de... faire un PNJ ou quoi. Ah bah non tu es mon malin non ? Ouais. Il m'a battu. C'est bon t'es soulagé un peu ? Si tu veux hein. Oublier et pardonner. Il va ouvrir une boutique ? Il va ouvrir une boutique ? Ici ? Sur place là ? Ou autre part ? Je sais même pas si ça a donné... Enfin si il m'a donné des runes je crois. Alors on va essayer... On va voir si on va le revient à l'avoir tout de suite. On va passer le temps peut-être un peu. Caverne des eaux noires. Pour recroiser ailleurs. On va juste voir si il y'a encore. On va juste voir si il y'a encore. Il y'a encore. Il y'a encore. Il est là, il est là. Ah il y'a eu un coffre. C'est bon de vous parler un peu ad hoc. Mais je suis sûre que vous êtes bienvenu. Vous n'avez pas besoin d'un réveil. Parce que tout... On peut des bandits. Qui ? Ce coffre. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord que j'achète des trucs pour gagner le droit d'ouvrir son coffre. Éventuellement. Ah ! Clé d'âme de pierre. Ca ça m'intéresse. Par contre ça coûte cher quand même. 5000. C'est quand même intéressant. Je vais peut-être pouvoir claquer des... Attends. Est-ce que je peux ouvrir ou pas ? Ah le bâtard ! Oups, pardon. J'aurais peut-être pas dû, mais je sais pas si ça change quelque chose ou pas. Est-ce que si je lui avais d'abord racheté un truc ? Est-ce qu'il m'aurait offert le coffre et tout ? Ah ! On est au sud là non ? Ah non à l'est. Il y a un morceau de carte d'ailleurs là. Lui il suit ses griffes, il y va hein. Lui il suit ses griffes, il y va hein. Et costaud le bougre hein. Oula il y en a un deuxième là. Chacun son tour par contre hein. Ah oui mais il peut-il être devant et ça dure 2 secondes à peine. Si t'es pas au bon endroit c'est mort. Manuel de guérir nomade. Bon il y a un morceau de map de la necro-limbe orientale. Le problème c'est qu'après on aura plus la délimination de la frontière. Bon après cela dit on avait quasiment un peu fait le tour de là. J'aurais préféré ne pas l'avoir tout de suite peut-être, je sais pas. Comme ça on est pas trop tenté pour l'instant de faire par ici. Ah ouais il y a un petit truc là-bas, un petit chandelier nous. Je sais plus trop ça mène vers quoi ce truc là. Euh bah du coup c'est vrai que je peux me tp directement là non ? Ah non. Faut que j'ouvre un site de grève d'abord. Je vais exprès pas prendre la map. C'est un peu bizarre de faire ça mais... Ah ! Ça c'est une entrée pour... Les assis offreurs voilà. Cherchez le nom. Mais il y a aussi le truc de sel là où je sais pas quoi les mines là. Je sais pas comment ça s'appelle c'est plus par là-bas je crois. Là il y a le puits de l'assis offreurs. J'ai utilisé la recherche d'un pot du site de grasse. Où je pourrais me reposer pour pouvoir me tirer de l'an. Là on est à l'est. La caméra elle est vraiment bizarre hein. Des fois elle fait des moves chelous. On va voir si c'est mon joystick qui est pété je sais pas mais... Bah oui mais là tu vois c'est barré je peux pas. Vous avez été victime d'un piège vous ne pouvez voyager vers un site de grasse avant de vous reposer à l'un d'eux. Sinon ce serait pas drôle évidemment. Et puis je vais pas faire trop de trucs ici comme ça on aura le temps de tout faire. Je crois qu'on reviendra parce que si on fait en partie des choses après on va passer à côté certaines choses. Je préfère de rien faire. Pour l'instant. Sinon on y retourne à pied hein. Il a même pas creusé un site de grasse sur la route. Je crois qu'il y en a un peu loin je crois là. Non je sais plus. Euh ouais. Je sais pas qui c'est qui parle mais... Je suis sur le coup. Je suis débarrasse de ces merdes là. Ça ils sont nombreux. Ouais je suis là je suis là ouais. Le mec il est là haut non c'est ça je sais pas. Hello. Hello. Is anybody there? Is anybody there? Oui. Bonjour. Vous avez essayé de me donner votre aide, non? Vous avez bien ? Bien, c'est... C'est très gentil, mais euh... Non. Non, le aide est très bien appréciée. Même par un tarnis. Au moins de l'apparence, la nobillette n'est pas pré-requisité pour servir la vraie. Vous avez entendu de moi. Kenneth Haidt. C'est la prochaine fois, le leger de Limgrave. Le jeune tarnisht. Je vous aurais un boon de vous. Je veux que vous remettez à une ford. Elle est au sud, à la forteresse. Ah... Ah oui, la forteresse, ouais. Je l'ai pris. Un folle. Un homme plumbad à la ford. 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 Qu'est-ce que vous attendez ? Mon folle est au sud. Oh, je vois. Fret not. The greatest celebrations will be lavish indeed. Ok. Mais ouais, je crois qu'il parle du château qui est au sud, je crois. Ok, ok. Il y a des ruines là-bas. Je crois qu'il y a un petit château aussi là-bas. Et là-bas, je crois que c'est la Kaylid là-bas. Bon, je voudrais un site de grâce là. Est-ce possible ? En même temps, je couille un petit peu quand même. On se redirige à pied tranquillement. Allez, on va assumer lui. Hello, surprise ! Hop, il l'arsone. Et boum ! Au moins, il est malin maintenant. Lui, il a voulu fuir. Il se dit, oh shit ! C'était un rouge, je crois, ce carabée. Je crois que c'était aux EF. C'est pour ça que je suis pas précipité vers lui. On est où là ? Ok. Du coup, est-ce qu'on retourne dans la caverne ? Ouais, bah oui, faut qu'on y retourne. On va y voir. Ce qu'il en est. Ouais, c'est vrai que mon arme, on a pas amélioré depuis. Carrément, carrément. Là, c'est sûr que je peux l'améliorer en plus 3. Par contre, je pense pas qu'on puisse le mettre en plus 2. Je crois pas en avoir des... Il en est qu'une niveau 2. Je pense pas qu'on puisse le mettre en plus 4. Est-ce qu'il en faut 2, je crois, pour... Ok, il m'a donné une épée. Alors, est-ce qu'on peut redescendre ? Ça m'a l'air pas trop trop haut, là. Un bousier ! Détermination. Alors, j'ai peur de décéder si je descends comme ça, mais bon. On va un petit peu évaluer la hauteur. C'est un petit peu haut, quand même. Tu peux plutôt jouer une seule arme, ou une à deux mains, ou alors une dans chaque main. Euh, une seule. Une seule à une main. Que je mets des fois dans deux mains, mais... Une arme légère, comme ça, une arme normale à une main. J'ai peur de descendre. En fait, c'est genre, je suis quasi sûr qu'on va mourir. C'est pas très con. On va s'épargner. Et... Cette mort inutile. La perte de temps qui va avec. Et toi, t'es plutôt quoi comme arme, toi ? On a 5 000 ruin si jamais, mais je suis pas sûr qu'il nous offre sa boutique. On va voir l'autre là. Je pense que c'est marrant. C'est de varier au maximum. Non, pour le coup, dans les jeux comme ça... Moi, pour le coup, je varie pas. Je suis pas fan des armes, les armes lentes. Les armes un peu trop rapides avec pas beaucoup de portée, je suis pas spécialement fan non plus. Je suis vraiment... Arme équilibrée quoi. Je préfère la vitesse. Alors, il est là. Il est plus le coffre. Enfin, si le coffre il est là, mais il est ouvert. Ça dit quoi ? Pourquoi ? Tu as eu peur de me faire de l'autre, de l'autre flèche comme ça. Peut-être, peut-être. Mais je vous remercie. Et en tout cas, juste, ne pas perdre tout le bar. Bon, je vais quand même t'acheter ta clé. Ça coûte un peu cher, mais... Du coup, on saura pas malheureusement, parce que le coffre est resté ouvert. On saura pas si... Si on avait acheté le truc avant. Peut-être que... Ou un certain nombre de choses, en tout cas, il nous aurait considéré comme étant un bon client et il nous aurait fait le croire du coffre. Je ne sais pas. En tout cas, je peux pas lui parler plus que ça, et puis... Le reste ne m'intéresse pas. Ça serait intéressant de savoir en tout cas. Bon, en tout cas, je pense que le château de Valorage, on se le garde pour la prochaine session. Parce que je sais que ça va être... Ça va être long et... Et tout et tout. Donc j'ai pas envie de le faire à moitié. Par contre, on pourra peut-être finir... Enfin, on pourra peut-être faire juste Margit, peut-être, ce soir. Et puis pas plus. On verra. En tout cas, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Ah oui, j'aimerais qu'on aille voir là-bas. Éventuellement. Qu'on aille en face. Terminer un petit peu toute la zone dévoilée de la Nécro-Limbre. Pour l'instant, comme ça. On reste organisés. Ouais, c'est ça, il est devant le château Margit. Ah, tiens. On est allé par le sang de la Nécro-Limbre. Tu restes dans le chemin. Juste vous en souvenez. Ne sais pas que tes émotions, restez à l'heure. Bez en route. Peut-être qu'on se rencontre encore. Ah, peut-être qu'on se rencontre encore. Peut-être. Viperia. Ah, c'est qu'il y a du genre d'ici. Tout spirituel. Yes, I know. Ah, une grotte. Nice. J'étais en train de me dire, hmm, qu'est-ce qui nous attend au bout de ce chemin ? C'est sûr que je ne me remplais pas spécialement pour le coup. Les catacombes des eaux noires. Après la grotte des eaux noires, les catacombes, juste à côté. Des eaux noires. Oh, c'est vrai qu'il y a ces... Ben, ça va sûrement être ce boss là. Je crois qu'il y a ça en boss, je crois. Ah, du coup, les fameuses gargouilles. Saloperie de gargouilles, d'ailleurs. On a un pattern un peu dégueulasse. Assez, euh, assez horrible. Attention aux grosses plaques de pression. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Euh, ouais. Alors, la caméra, vraiment, m'a pas aidé du tout. Une dinguerie. Il y a un qui fait gauche-droite, 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 gauche-droite. À cause du lock, là. Quel enfer. Le gargouille. Ok. Bah oui, une tire du sud faisait distance lui. J'ai voulu grid. Ça s'est mal passé. Racine. Résine de racine. Ok, ouverture de quelque chose. Une lourde porte s'est ouverte quelque part. On va gentiment retourner au camp, n'est-ce pas ? Ah oui, j'allais dire, j'ai aussi peu de runes. Mais c'est parce qu'on a acheté la clairpiedre tout à l'heure. La petite surprise s'il fait plaisir. Ok. Par contre, je crois que c'est un peu de la merde mon talisman. By the way. Ouais, le sedument ça pardonne pas. Pas besoin de retourner là-bas. Non. Attention à la plaque de pression. Ok, il y a du renfort. Bon, vous savez, on a consommé une potion. On est presque full vie, le boss. Je pense que ça va être la statue. Ah non. Dueliste gardien du tombeau. BAM ! Ouh, ça pique hein ! Et allez BAM ! Easy boy ! Chevalier Bally ! Engvall ! Bah GG ! C'était rapide hein, globalement. Fallait pas trop cligner les yeux. Bon, bah du coup c'était très rapide ces catacombes là. Très très rapide non ? Je crois que c'est vachement résistant ces merde hein. Je sais même plus si ça a un intérêt de le tuer. Non, je crois que c'est aux effets hein. Allez, remontons. Oh ! Petite petite méduse. Ouiiii ! Wow ! Est-ce qu'il y a des choses sur les pierres tombales là ? J'ai pas l'impression. Du coup, on en est de l'autre côté. On va essayer. On va essayer de revenir plutôt vers en bas. Ah, c'est vrai qu'on peut retenter aussi la jungle éternelle là-bas. J'pense que là on peut se le faire. C'est pas bon que je ne pourra pas traverser ici, ici. Tout à fait hein. Mais c'est vrai que je peux me téléporter. Putain, j'ai tendance à... A chaque fois à penser qu'il fallait retourner à un site de grâce pour se déporter à un autre. Mais non. Tiens d'ailleurs euh... Ah merde, c'est pas celui-là où je voulais aller mais c'est pas grave. Euh... Il y a un endroit où il y a des ruines. Qui font comme un pont. Genre par là ou là, je sais plus. Faudra aller voir. Ah, ici c'est la tempête hein. Ouais c'est là-bas là, il y a une truc de retour un peu. Je sais plus si on peut... Je sais que j'avais... Ouais, il y a une entrée en tout cas là. J'avais essayé. Ça en rouge on s'en fout. Bon voilà, d'abord faire le boss. Je crois me souvenir que j'avais un peu galéré avec ses tours pour vraiment euh... A l'époque, aller de là où je voulais aller, enfin je sais plus. Alors, qu'est-ce que ça donne maintenant lui ? C'est vrai que par contre j'ai pas amélioré mon épée. J'ai oublié. De l'améliorer d'un cran. Ah putain, dommage, deux weapon arts dans le plié. Ah oui, non mais il a porté bro ! Allo quoi. Je sais pas quand il est avec ses deux mains sur l'épée. Il est encore un peu chaud quand même je pense. On va à voir mon équilibre. On va pas. On va durer. Thouaillons les joueurs. Il est encore plusON. Il est encore pluson. Allons les joueurs. On va dos annexants. Un instant resforsionement. Je sais pas toute seule. Je ne mets pas beaucoup de dégâts pour pouvoir vraiment bien m'en sentir. Merci. Je vais améliorer mon épée là parce qu'à chaque fois je n'y pense pas, mais je pense encore un peu tôt pour le faire encore un petit peu tôt, à moins de passer du temps dessus du coup évidemment. On va améliorer ça vite fait. Ah on peut pas, ici on peut pas améliorer plus que le premier palier. Donc on ne peut même pas la mettre à plus 4. De toute façon je crois que je n'ai pas encore les matériaux, il manque une pierre de forge 2. Est-ce qu'on le retente ? Non en vrai je vais, on est pas pressé. On a d'autres trucs encore à faire, on y attendra encore un peu à près. Enfin après cela dit, ça ne changera pas grand chose d'y retourner plus tard mais ça ne changera pas des masses. Est-ce qu'on peut voir combien ça coûte ? Rune nécessaire ? Ouais 3300. Bon ça coûtait un peu cher par rapport à ce qu'on gagne. Alors on va essayer d'aller en face, faut qu'on retrouve la grotte qui nous mène en face. Je ne sais plus trop où elle est, je crois qu'elle est sur la plage je crois. Il a à peine eu le temps de sortir son épée. Ah il donne pas mal lui quand même. Il m'a donné combien ? 1000, j'ai pas pu gaffe que la 1000. Ah oui tiens, il y a un scarabée invisible. Choper sur la route. Merde un peu tard. Merci. Le mieux c'est d'attendre à un point précis mais... Je vais l'attendre là. Bonjour. Je vais l'attendre avec ça. Non. Haha. Allez je t'attends. Quoi ? A quel moment là ? J'essaie de frapper plus tôt pour voir mais non. J'essaie de frapper plus tard. What the fuck ? J'essaie de frapper plus tard. J'essaie de frapper plus tard. Non. En fait c'est assez tard. Tu me rends pas frapper. Allez je tourne rayon. Je crois qu'il y a une grotte par là. Ou un truc. C'est un PNJ ? Ah. Ah non merde. Je crois que c'était un PNJ. Un allié. Au final. Pas vraiment non. Juste un PNJ qui se réchauffait auprès du feu. Là en bas tellement y'a rien. Ah toi aussi t'as cru que c'était un vendeur. Mais clairement. Mec au calme là sur un coin de la map. Sur son feu. Franchement. A quel moment c'était pas un vendeur quoi. Salut Mister Pop ça va ? Tu joues à des jeux plus anciens aussi ? Bah écoute. Oui. Je ne joue pas qu'à des jeux qui sortent. Je rejoue à des jeux un peu plus euh. Enfin anciens. On peut peut-être pas l'empliper ça anciens. Wind Waker ? Euh non. Je n'ai pas fait Wind Waker. Un jour peut-être. Mais j'ai pas de quoi y jouer donc euh. Alors je pense que ça c'est la grotte qui va me mener en face. Bon toi t'es un marchand par contre. Oui. Oui. Qu'est-ce que tu vends ? Pierre de forge niveau 1 non ? C'est bon. Ouais Wind Waker j'aimerais bien le faire. Bah j'ai fait pas mal de Zelda. Euh... Ces quelques dernières années. Mais euh... La... Le... Disons le trio euh... Ocarina of Time, Majora's Map et Wind Waker. Malheureusement c'est un peu entre deux. Ou c'est un peu compliqué d'y jouer. Et que du coup j'ai pas fait. Sinon j'ai fait les autres principaux. Ouais. Ah Wind Waker euh... De toute façon ça... Ça fait partie des... Des gros gros Zelda. Ah c'est lui ça c'est le mec qu'on avait un... Le mec qui était en buisson tout à l'heure. Il est pas très en forme hein. Enfin je crois que c'était lui hein. Ou alors c'est pas lui du tout mais... Il me semble qu'il ressemble. Je dépense au cas où qu'il se passe une dinguerie. Je sais plus trop ce qu'il se passe. Là bas sur l'île euh... L'autre il nous avait teasé un... Le rituel draconique ou je sais pas quoi. J'avoue que je me rappelle pas vraiment. Le passage à droite. Je pense que c'est pour descendre naturellement. Ça fait toujours plaisir quand tu vois une shot des ennemis quand même. Lui c'est le chef par contre. Ouais. Deux coups quand même. Ah je crois qu'il y a un boss ici non ? Non ? Bon ça me dit quelque chose un peu. Ah si ouais voilà. Ah c'est... Eux c'est les semi-humains du coup. C'est comme ça qu'ils appellent. On se calme. On se détend. Ah ils sont excités hein. Déjà j'aurais préféré tuer les petits d'abord mais bon. J'ai voulu caler mon weapon art. Il est pas passé hein. J'ai voulu le caler à trois reprises à peu près. C'est pas passé du tout. J'aurais mieux fait de ne pas essayer. Je serais probablement pas mort si vite. C'est quand ils décident de te mettre des combos après ça enchaîne. C'est la première grotte que j'avais tenté celle-là. Ah ouais. J'étais passé un peu de temps dedans. Tu m'étonnes. Je sais pas si je les laisse venir. Il a moins que tout à l'heure ou c'est moi les semi-hommes là ? Il y a rien de plus frustrant quand les petits ennemis de merde te spamment la gueule quoi. Alors que c'est toi qui les défonce. On est tranquille là je pense. Ah j'ai plus de flotions déjà. Bah super. Oh ils sont chiants eux. What the fuck c'est chiant. On a tout spammé comme ça non ? On prend en 1 par 1 au début, reste discret. Après de l'entrée pour t'occuper du 1er puis du 10e plus lent. Ouais non mais t'inquiète. On va faire ça avec honneur. Il est pas mort lui. J'ai pas le mec qui meurt. Bah alors il est pas là ton copain ? Il est où le 2ème ? Je n'ai pas pu partir. Je n'arrive pas à caler mon open art. Il me laisse pas le temps de le caler à chaque fois c'est... Ah ça me casse les couilles. Les bouclips roulant. Les bouclips roulant. Je ne sais plus si les ennemis en duo, est-ce que... Quand tu meurs et que tu en as tué un, est-ce que le deuxième réapparaît à chaque fois ? Ou... Est-ce qu'il reste mort ? Il est où l'autre trou de balles là ? Là-bas ? D'accord il est aussi loin que ça ? Bah alors les gars on vous a pas prévenu ? Ils ne se sont pas réveillés. Ah j'ai été à chier sur eux hein. Les histoires de couture. Aiguille de couture. C'était très très mauvais sur eux. C'est le fait qu'ils savent plusieurs qui foutent la merde en fait c'est le truc. On peut retourner à l'entrée oui mais ça continue. On va arriver de l'autre côté. Pierre arc-en-ciel je me souviens plus trop à quoi ça sert ça. Je me demande si c'est pas pour crafter après des pierres en ayant un certain nombre peut-être. Et on ressort sur l'île. Je me demande si c'est parfait. Merci de grâce ça c'est parfait. Merci de grâce ça c'est parfait. Non on a pas assez de runes. Ah oui. Église de la communion draconique c'est vrai. Et là on peut placer des coeurs de dragon. Enfin je me souviens plus trop après. Mais j'ai examiné l'hôtel. Rituel de communion draconique. Ah. Ça coûte un coeur de dragon effectivement. Flamme draconique, grippe de dragon, gold de dragon. De toute façon j'ai même pas les stats. J'ai pas assez de foi et d'esotérisme. Et j'en aurai probablement jamais assez de façon. Donc euh. On va garder au chaud notre petit coeur. Si jamais un jour on a besoin pour acheter un truc. Mais j'y crois pas trop. En tout cas très stylé ici. Très très stylé. Y'a pas autre chose ? Ah j'entends un scarabée. Putain on va en dehors de loin. Il est où il est là ? Surprise ! Il était pas prêt je crois. Il y a deux forages sombres. Bon. Bah je sais pas. Je me suis dit qu'il y a rien d'autre. Je vais partir de ce principe là en tout cas. Euh. Bon bah cool. Par contre j'ai pas été voir au bout de la plage. Allez. Va reparler au singe. Ah à lui. Donner l'aiguille de couture. Donner l'aiguille de couture. C'est quoi que tu as fait ? C'est quoi que tu as fait ? C'est quoi que tu as fait de faire de la plage ? Merci beaucoup Mr. Pop pour le... pour le bip. Bon. Ok. Bah on va essayer qu'on le reverra à une autre occasion. Alors est-ce qu'on a quelque chose au bout de cette plage ? Je crois qu'il y a un courant d'air après pour remonter. Ouais. Juste ici. Un petit loot quand même. Pâte de volaille en saumure dorée. Ah salut. Flemme de les tuer. Hop les... Oh shit ! Oh wow ! Merde ! Ok. Je pensais que ça allait être peut-être plus... Je sais pas. Mieux guidé on va dire sur le saut. J'avoue que je sautais un petit peu à l'improviste. Je connais pas où je vais. J'aurais peut-être dû calculer mon coup avant de sauter à l'aveugle. Ça marche bonne migoudie. A la prochaine. On peut dans cette direction plutôt. Euh mes runes. J'ai failli oublier. Aurentement que je les ai vus parce que sinon j'aurais pas pensé. Ouiiii ! Oh merde ! Non ! Ok t'as le droit t'as le droit. Je meurs pas du coup. J'avais peur en ayant fait du lousos. J'avais peur que ça me compte comme... Comme n'ayant plus la vulnérabilité. Comme l'invulnérabilité. Ouiiii ! Tu vas aussi Mr Pop ? Bonne nuit à toi. Merci, merci. Ok. Euh... On va aller un peu finir. On a pas trop fait ici. On a juste fait le petit... Un petit site de grâce mais... On va finir cette partie là. Puis après on ira sûrement affronter Margit. Je pense. Ah on va aller voir aussi la vieillarde. Après là-bas on a pas été en face. La vieillarde de l'augure des doux. Et puis euh... Retenter la jôle éternelle. A l'occasion. Je vais y aller d'ici. On va pas se téléporter. Par contre je vais aller au toilette vite fait. Je vais me chercher un truc à grignoter. Je reviens tout de suite. ưởng stéte une vualt taille. La vieillienne d'écartine a te хочу... Je vous... il y a très grand plaisir... training, j'en risques. Aux ... 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